Sous-titres par Juanfrance Ensuite on se retrouve dans cette ambiance ténébreuse de musique qui fait un petit peu peur pour l'épisode 6 du Let's Play consacré à Alterion sur PC Donc la dernière fois si vous vous souvenez on avait entamé notre expédition pour récupérer un anneau que recherche la guérisseuse du camp Parce qu'avec sa divination elle aurait localisé une magie maléfique provenant de cet anneau Qui serait liée à l'invasion de Pella mais aux forces maléfiques avec lesquelles ils ont des problèmes en ce moment Et nous aussi du coup à l'occasion vu qu'on est bien impliqué dedans maintenant ce qu'on a fait pour les aider Et puis je pense que les zombies dans la mine de l'ouest la mine de cuivre étaient liés à tout ça aussi Donc on est en plein dedans on avait exploré la totalité du cimetière si vous vous souvenez On avait bien, ouais c'est ça, on est entré donc dans le mausolée prêt à explorer la crypte On avait récupéré plusieurs choses qu'on va utiliser Vers le bas, nord, à l'intérieur du mausolée oriental Pour cet épisode Donc ça cette salle on avait, c'est là où on a vaincu, je suis dans la salle où on a vaincu le gardien Qui nous propose un petit challenge pour nous aider si on réussit à le battre On va utiliser la potion qu'il nous a donné Donc qui apporte un sort de soin mais surtout qui va nous donner armor Vous buvez une potion bleu brumeux, vous transportez les 5 objets suivants Donc la torche sèche c'est quoi ça ? L'article est dans votre inventaire, ce poteau en bois, un chiffon imbibé d'une substance semblable à du bitume qui peut être allumé en feu Utilisez la commande light pour allumer la torche en feu pour fournir de la lumière Non j'ai déjà celle que j'ai dans l'inventaire ça suffit Drop torche, j'ai pas besoin de ça Vous laissez tomber une torche sèche Donc on a ça et aussi on va utiliser l'idole Vous vous souvenez le cadeau qu'on a eu du druide, la petite statue de Puma Désolé, ce n'est pas Vous ne voyez rien nommé l'idole dans un petit sac Euh, où c'est que je l'ai mis ? Vous transportez les 4 objets suivants Une bougie flammée bleu vif, lumière, une courte canapèche verte, un petit sac et une torche minière, lumière Vous transportez les 4 objets suivants Une bougie flammée bleu vif, lumière, une courte canapèche verte, un petit sac et une torche minière, lumière Oh, vie, look, look in sac Transporter contient, 1, une potion réparatrice, 1, une paire de bots en 1 MP1, 1, legging sans soi anti rouille, 1, un journal déchiré taché de sang, 4 articles au total Bah il est passé où l'idole ? Ah, c'était peut-être no save Oh, j'avais bien voulu, bon bah tant pis Peut-être que c'était no save, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas identifié J'ai dû l'identifier, j'ai peut-être pas fait attention à ça Euh, de toute façon, on n'en aura pas besoin Mais bon, tant pis, j'aurais pu vous montrer Bah au pire, quand vous ferez cette quête, vous l'utiliserez avant de vous déconnecter Vous savez qu'il faut l'utiliser avant de vous déconnecter Et puis, bah, voilà Alors par contre, c'est quoi ? J'ai des trucs dont j'ai pas trop besoin là, je crois Euh... Vous transportez les 4 objets suivants Une bougie flammée bleue vif, lumière, une courte canne à pêche verte, un petit sac et une torche minière, lumière, annonce Bon, on verra ça plus tard Là, on va démarrer, donc on peut descendre dans le mausolée en dessous Dans la crypte, c'est parti Une crypte sous le mausolée, un escalier en pierre descend du mausolée au-dessus Cette pièce éteint, chambre de réception, avec des portes sur les halles et ouest de Nansure La crypte, aucun corps n'est enterré ici, eh, ouest, haut Donc voilà, dans la crypte, vous avez un petit son d'ambiance Alors, euh... On va faire le tour Conseil, les objets de régénération Vers l'ouest, c'est parti Dans une crypte sombre et humide, l'obscurité moins interrompue par un courant d'air venant d'un passage à l'est Le couloir gorgé des eaux continue au nord et au sud Ces murs bordés de, niches dans lesquelles les morts sont enterrés, nord et sud Alors je précise qu'on est dans une instance ici Comme je l'avais dit, regarde si vous faites ça Royaume, l'île de Slo, crypte du cimetière de Bellame, instance Voilà, c'est une instance Donc, on va aller au sud Une crypte sombre et sinueuse L'eau s'égoutte le long des murs incrustés de grâce de la crypte S'accumulant dans le bas, tâche sur le sol en terre battue Les ossements des morts gisaient dans des niches dans les murs Bras croisés et gens tendus, comme s'ils dormaient Une longue salle étroite, s'étend vers l'est Un autre passage mène au nord Nord, est, 4h du matin On va aller vers l'est Après un long couloir sombre Un couloir long et étroit s'étend des temps ouest Le mur sud à plusieurs Enclave, dans lesquelles gisaient l'esquelet d'homme mort depuis longtemps Les bras croisés, dans le Repos de la mort L'air est humide et empeste la puanteur de la pourriture Le bas, des tâches dans le sol recueil aux dents de larges flaques d'eau sale 8 Une brume bleu pâle plane de façon inquiétante dans l'air devant vous Et ouest Une brume bleu pâle vole vers l'est Ok Après un long couloir sombre Un couloir court d'étend ouest Longeant la paroi rocheuse au sud Les murs ont de nombreux Vous sautez pour aider une araignée Une main enterrée apparaît et attaque une goule par derrière Au sol on tient rien Avant d'être tué Une goule ressemblait à Ce cadavre humain a été animé par la magie noire Créant une parodie hideuse De la vie Il ressemble assez à l'homme qu'il était autrefois Bien que sa peau soit La couleur pourpre jeunâtre du nez qui mousse à moitié cicatrisée Et il manque tout Ses cheveux Il se déplace rapidement Mais par saccades Marchant sur ses mains et ses pieds Comme une bête Il grogne comme un animal enragé Vous utilisez vos connaissances sur les morts vivants et les fantômes Une goule Est probablement quelque peu vulnérable au feu Est probablement un peu résistant au froid Une brume bleu pâle vole vers l'ouest Vous frissonnez et tremblez de froid Un bouclier se tordu se fracture Ce fend et tombe brusque Ah Vous piquez une boule tremble dans votre trousse Apparemment c'est vulnérable au feu U La vie Le pampéon des dieux apprécie votre sacrifice du cadavre d'une goule Euh Attends pourquoi je suis pas fort Il n'y a pas encore de support pour chaud barre T Vous dites que j'ai 10 sur 12 Ah Ah c'est à cause du froid Une brume bleu pâle est arrivé On va regarder ce truc Vous ne voyez pas cela ici Cette masse de brume en mouvement lent et lourdement suspendu dans l'air Rampant presque à travers L'air alors qu'il est temps de l'endrie vers vous Tant que tu restes éveillé Est assez facile à éviter Mais il est assez persistant Tu penses qu'il vaut mieux pas Pour le laisser vous toucher Une brume bleu pâle est en excellent état Temporant On va essayer de C'est considère Mist M-I-S-T Affusion actions L'armure moyenne d'une brume bleu pâle est quelque peu efficace contre votre armement Votre armure vous offrira une certaine protection Vous vous sentez capable de faire autant de dégâts qu'une brume bleu pâle Fait attention Une brume bleu pâle attaquerait probablement à la minute où vous baisserez votre garde Vous frissonnez et tremblez de froid Le froid glacial qui saisit votre corps s'estompe Puis s'en va Voila à cause de ma force qui avait baissé parce que j'avais été gelé par la goule Et bah du coup je pouvais plus équiper mon bouclier On va essayer de la tuer cette truc là Et ça donne Ça c'est intéressant Affusion actions Alors il y en a une autre On a gagné un combat point On va voir ce que ça donne A quoi ça sert Une aide disponible sur les sujets suivants Un combat point Deux compétences Alors help Un point combat point P O I N T Je vous rappelle quand vous faites une recherche d'aide Une aide sur quelque chose et qu'il trouve plusieurs sujets Vous rédigez help Le numéro du sujet qui vous intéresse Et vous répétez La recherche que vous avez faite Les mots clés sont Point de combat Syntaxe Point Affichez vos taux de points actuels Point value inférieur Spell bar oblique Skinem supérieur Shoahomani Point à spell bar oblique Qui cost Point buy inférieur Spell bar oblique Skinem supérieur Improva Spellors Key using point Les points de combat sont des points que vous obtenez occasionnellement en combat Et combat Tant que vous obtenez de l'expérience pour le kill Vous êtes éligible Pour obtenir un point de combat Des points de combat sont attribués tous les quelques kills En fonction Au niveau de la foule Naturellement Les monstres de niveau supérieur sont plus Susceptibles de donner des points Vous pouvez utiliser des points de combat pour améliorer les sorts ou les compétences liées au combat En utilisant les commandes de valeur des points et d'achat de points Chaque fois que vous vous améliorez Cela augmente la compétence de 1% Vous pouvez augmenter vos compétences Perfectionnez de cette façon Ce que vous ne pouvez pas faire en utilisant des pratiques chez un entraîneur La seule compétence de combat que vous ne pouvez pas améliorer de cette façon Est l'attaque multiple Voir aussi les points de métier d'aide Une brume bleu Alors à part la compétence de warrior qui multiple attaque On peut donc utiliser les combat points Pour augmenter les sorts et les compétences A la place d'utiliser les points de practice Et notamment on peut même le faire au delà de 84% avec les combats points Alors je crois que c'est 10 combats points pour augmenter 1% de quelque chose Donc c'est assez C'est relativement coûteux quand même Donc voilà On va level mage Alors ça c'est intéressant Help mana shield Ok donc c'est un petit bouclier protecteur Qui faiblit avec le temps quand on prend des dégâts Alors Je veux juste voir un truc D'accord donc il faudra qu'on le met en recast quand on l'aura appris Alors Voilà donc les combats points J'en ai passé bon j'ai bien expliqué Après un long couloir sombre Vous transportez les 6 objets suivants Une potion bleu brumeux C'est quoi cette potion ? Une potion bleu brumeux Niveau 0 Con Vert Potion Poids 1 Sort de niveau 10 Armure Traverse 1 Condition Presque 9 Ah c'est les mêmes potions que nous a donné le gardien là Donc c'est pas mal En tuant ces espèces de brume là On peut en récupérer Après un long couloir sombre Un couloir long et 3 7 ans Détendez en ouest Je crois qu'il y en avait une autre ici Ce sort ne peut pas être lancé sur des objets Ah non d'accord pour l'instant Après un long couloir sombre Voilà je vais la tuer Une araignée sphétique saute à vos côtés au combat Une brume bleu pâle et un pastel de bois Une main enterrée apparaît et attaque une brume bleu pâle par derrière La brume devient trop perturbée pour maintenir Voilà Vous obtenez une potion bleu brumeux Donc comme ça on ramasse Alors Je veux juste voir Vous dites que j'ai 10 sur 12 Ah ouais donc je dois plus avoir mon bouclier là Vous transportez les 8 objets suivants 2 Une potion bleu brumeux Un bouclier d'os Une faucille en bronze noircie Une bougie flambée bleu vif Lumière Une canne à pêche verte courte Un petit sac et une torche minière Lumière Ah et puis du coup j'ai même plus ma canne à pêche J'ai même plus pardon la faucille Il faut que je fasse gaffe Après un long couloir sombre Un couloir court détendant ouest Longeant la paroi rocheuse au sud Allez on va continuer vers l'est Au fond d'une crypte Le couloir tourne brusquement vers le nord Menant à travers une porte étroite dents Une chambre plus grande A l'ouest Un couloir court C'est mur cranté des étagères Pour tenir les ossements des morts L'eau s'égoutte le long des murs Et forme des plaques d'eau Sur le sol boueux Nord ouest Vous frissonnez et tremblez de froid Vous vous sentez moins protégé Conseil Pour arrêter d'utiliser ou de porter quelque chose On va utiliser une des potions Vous buvez une potion bleue brumeux Vous sentez le panthéon des dieux Vous proté Armure 59 Vous portez une armure lourde Un bouclier d'os n'est pas une arme Si vous voulez vraiment l'utiliser de toute façon Ah non je vais faire ça Vous n'êtes pas assez fort Ah il faut que le froid se dissipe là Nord au fond d'une crypte Le couloir tourne brusquement vers le nord Menant à travers une porte étroite dents Une chambre plus grande Une chambre funéraire La porte mène à une chambre réculaire Vous sautez pour aider une araignée squelettique Le seigneur des ghouls dit Nouriture Une main intérieure parait L'attaque le seigneur des ghouls Vous parvenez pas à lancer le sort Avant la main Seigneur des ghouls Une main intérieure parait Et attaque le seigneur des ghouls Par derrière Assez blé La morsure d'une araignée squelettique Frappe le tout Une blague de tasse Un endroit et continue Le seigneur des ghouls Une main intérieure parait Ok Oh On sait que les ghouls Maintenant c'est vulnérable au feu Hop Alors Ça on va le sacrifier On a plus besoin de ça D'accord Alors la couronne On va regarder la couronne Look crown C-R-O-W-N L'article est dans votre inventaire Cette couronne est faite d'os de doigts et d'orteils Liés ensemble avec des tendons Il est assez sec et ne sent pas du tout Bien qu'il soit très Désagréable à l'oeil Et on va voir ce que ça apporte C'est un équipement O-D-R Une couronne macabre Niveau 7 Bonne Poids Deux rares Assez 1 Et à 8 par 2 Dans rôle par 1 Vous portez une couronne macabre Ok ça nous donne quoi ça Édition Vous portez une couronne macabre Une couronne macabre Niveau 7 Ton Bonne Poids Deux rares Assez 1 Et à 8 par 2 Dans rôle par 1 Ça donne 2 en wisdom Et ça modifie de 1 le dame roll Bon j'ai déjà quelque chose sur la tête qui me donne du necrocast Cet objet n'en a pas du coup je suis sûr que je vais pas le prendre Vous donnez une couronne macabre Vous transportez les 8 objets suivants La clé d'un coffre pour y est usé Un bouclier d'os Une potion bleu brumeux Voilà ça je récupère mon bouclier Maintenant je peux C'est bon j'ai toujours tous mes morts vivants qui sont en place Je vais juste regarder la pièce Par contre on n'a pas pu voir la description de la salle Une chambre funéraire La porte même Une chambre rectangulaire d'environ 40 pieds de long et 20 Pieds à travers Les murs sont tapissés de sarcophage en pierre Beaucoup d'entresons étaient dérangés Les ossements sont éparpillés dans la chambre Les points bas Dans le seul forme des flaques d'eau puante qui éclabousse sous les pieds 1 Une araignée ce que l'aide d'un blanc osseux Tac Ah oui la clé Faut L'article est dans votre inventaire Cette clé en fer de 3 pouces de long est assortie à une serrure sur un coffre au trésor Quelque part à proximité Il est dans un état presque 9 et durera moins d'une heure A moins d'une heure il va falloir qu'on l'utilise Au fond d'une crypte Le couloir tourne brusquement vers le nord Menant à travers une porte étroite dans Une chambre plus grande A l'ouest Un couloir court C'est mûr cranté des étagères Ça on a déjà lu Après un long couloir sombre Une crypte sombre et sinueuse L'eau s'égoutte le long Hélas vous ne pouvez pas passer Donc là on peut pas aller Hélas vous ne plus là bas On va monter au nord Donc là c'est par là qu'on est rentré On va aller à l'est maintenant Parce qu'on était allé Hop C'était une goule C'est bon Il m'a pas diminué ma force Ah non c'est le wood wo de Katupri Nord Dans une crypte sombre Le sol est assez boueux Car l'humidité s'échappe constamment d'en haut La boue contient d'étranges empreintes de padome Comme si quelqu'un s'était promené A quatre pattes Quelques ossements éparpillés jonches Comme si quelqu'un avait été Devinez l'avenir par leur dispersion Un Une araignée squelette d'un blanc osseux Claque bruyamment ici Cinq Un pastel de bois D'accord au nord Dans une crypte humide et sombre L'eau s'égoutte sur les murs de pierres de la crypte Transformant le sol en boue Les murs sont constitués d'un socle rocheux Grossièrement taillé Quelques niches y sont creusées Chacun contenant un seul squelette Sudé Un pastel de bois frissonne et tremble de froid A l'est Sous un cimetière L'air humide et froid Rendant l'obscurité plus écœurante Le son d'eau L'eau qui coule résonne dans les couloirs Masquant tout autre son là-bas Pourrait être La salle continue au nord et à l'ouest Où est l'air N'est pas si sale Nord ou ouest Nord Sous un cimetière Dans une crypte sombre Le sol est boueux et s'accroche au pied Le bruit de l'eau qui ruisselle résonne Dans les couloirs Masquant tous les autres sons Qu'il pourrait y avoir Une flèche Le couloir mène à l'ouest Un autre couloir va vers le sud Sud Ouest On va aller vers l'ouest Dans une crypte humide et sombre Le mur nord comporte de nombreux enclaves Chacune contenant les restes d'un Squelette Certains décors ont été profanés Leurs os dispersés dans Les flaques d'eau peu profondes sur le sol Et ouest Un pastel de bois frissonne et tremble de froid Un pastel de bois cesse lentement de trembler Ouest Dans une crypte humide et sombre Au fond d'une crypte Le mur nord comporte de nombreux enclaves Chacune contenant les restes d'un Squelette Certains décors ont été profanés Leurs os dispersés dans Les flaques d'eau peu profondes sur le sol Nord et sud Soit je vais au nord Ou soit je vais aller au sud On va aller au sud Dans une crypte profonde et humide Le couloir tourne brusquement vers l'ouest et le nord L'eau s'écoule le long du mur Laissant des traces humides Tachées de celles accumulées Et de tapis de noir Moisissure L'air est écorant avec la puanteur de la pourriture Nord ouest Et vers l'ouest Au fond d'une crypte Le couloir tourne au sud et à l'est ici Il y a une porte de nensure Une petite chambre au nord Une grande quantité d'eau est accumulée dans le Coin près de l'entrée de la chambre Un grand trou a été percé Dans le mur à l'ouest Nord et sud-ouest On va d'abord aller au nord Une chambre funéraire nauséabonde La pièce mesure environ 15 pieds de long Et 12 pieds de large Il y a un seul Plateforme de pierre surélevée au centre Gardant tout ce qui s'y trouve à l'écart de Les 3 pouces d'eau qui inondent le sol de la chambre L'air est très Faut ici Ce qui rend la respiration difficile 3 Un coffre pourri supplie quelqu'un de l'ouvrir Sud Ah un coffre Look Shest Il est verrouillé On a trouvé une clé On va diviser Je vous rappelle la commande Unlock Unlock Chest Et bah voilà On va tout ramasser Get all chest Ok qu'est-ce qu'il y a dedans Le parchemin Alors qu'est-ce qu'on a Vous transportez les 9 objets suivants Un parchemin d'apaisement Un ancien Look Scroll L'article est dans votre inventaire Le rouleau de papier contient les mots de pouvoir qui Lorsqu'ils sont prononcés à haute voix Activez un sort Il a l'air délicat et va probablement s'effondrer bientôt Pour utiliser un scroll Utilisez la commande recite Par exemple recite scroll Pour utiliser un parchemin sur quelqu'un d'autre Récitez-le sur lui Par exemple récitez parchemin inférieur non supérieur Il est dans un état presque 9 et durera 3 heures Alors il y a la commande recite Pour lire les parchemins Mais sinon use Ça marche aussi très bien C'est comme pour les potions Je crois qu'il y a drink ou coiffe Q-U-A-2-F Mais use ça fonctionne Un parchemin d'apaisement Niveau 5 Pomp Paper Scroll Poids Un osave Sort de niveau 8 Traversin Etat Quasi 9 Vous portez un parchemin apaisant Euh ouais Traversin c'est bolster je crois Traduction désactivée Je vais recommencer Mais sans la traduction Soothing Donc ça se soigne Non c'est bon Ouais si je suis perdu Je peux utiliser Grigol pour tourner à la maison Ça on l'a déjà dit Alors put scroll Sac Vous mettez un rouleau d'apaisant dans un petit sac On va ramasser ce qui reste dans le coffre C'est un autre parchemin C'est le même Je crois que c'est le même Un parchemin d'apaisement Niveau 5 Pomp Paper Scroll Poids Un osave Sort de niveau 8 Traversin Etat Quasi 9 Traversin dans ses bolsters Je mettez un rouleau d'apaisant dans un petit sac Si jamais on a besoin Alors ensuite Vous transportez les 8 objets suivants Un ancien bouclier Une brique d'étain La clé d'un coffre pour y est usé Une potion bleu brumeux Une bougie flambée bleu vif Alors le bouclier Blue Shield L'article est dans votre inventaire Bien qu'il soit vieux Il est très bien conçu Et semble avoir été magiquement Lié d'une manière ou d'une autre Pour empêcher sa décomposition La surface est apissée de vieux Rune Et les poignées à l'arrière sont bien réglées et saines C'est assez léger Pour presque tout le monde à utiliser Et se sent immédiatement à l'aise dans votre main Idée Shield Qu'est-ce que ça nous fait ça ? Un ancien bouclier Niveau 6 Con Bois Pois 6 artefacts Ça 9 Bouclier 13 forces d'utilisation Dex par 1 Sortie de sauvetage de 5% Souffle de sauvetage de 5% Poins de 8 par 10 Ciel bloc par 3 Mana par 2 Cet objet vous est lié Vous portez un ancien bouclier Ok 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 Donc alors on va revoir ça Qu'est-ce que ça nous donne ? Vous portez par 10 Ciel bloc Un ancien bouclier Niveau 6 Con Bois Pois 6 artefacts Ça 9 Bouclier 13 Traduction des C'est quoi ça ? Les 6 Con Wood Ouais 6 artefacts Virgule AC 9 Ouais 9 en classe d'armure Ciel 13 Use 13 Chiel 9 Chiel Très Use Neuf Chiel Donc c'est un bouclier 13 Use Strength Il faut 13 de force pour l'équiper Dex By 1 Ça donne 1 en dextérité Saving By Saving Spell By 5% Ça protège 5% contre les sorts Saving Bréat By 5% Armour 5% contre le souffle C'est le truc des attaques de dragon Ça Et ça augmente les HP de 10 Ça augmente la complaisance Cheat block Ça c'est un truc de guerrier Pour l'efficacité du bouclier De 3 Peu de chance de bloquer les attaques Avec le bouclier Les 2 points de mana Donc c'est pas dégueulasse C'est pas un objet Qui est intéressant pour nous Mais Par contre c'est lié Donc on va le jeter C'est quoi en anglais ça Alors c'est quoi cette brique Ah c'est pour le craft Ça pareil C'est quelque chose Qui a été implémenté Il n'y a pas très longtemps Moi j'étais déjà avancé Très avancé au niveau de mon perso Je ne l'ai pas expérimenté Donc là Peut-être on va pouvoir Le découvrir Pendant ce display Comment fonctionne le craft Une brique d'éteint Compte 1 Poids 15 Deux placés par 1 Vous portez une brique d'éteint On va garder Qu'est-ce qu'il reste ? Vous transportez les 6 objets suivants La clé d'un coffre pourri et usé Une potion bleu brumeux Une bougie flambée bleu vif Lumière Une courte canale Bon la clé on va la balancer On n'a plus besoin Et on va utiliser la potion Comme ça Je reçois à nouveau Le sort d'armure On va aller au sud Alors ça c'est pendant une courte période Ça arrive pendant tout le mud Pendant une période Des fois c'est une demi-heure Des fois c'est 15 minutes je crois On gagne l'expérience double Pour tous les mobs Les monstres qu'on tue On va tuer cette mist là Allez Comme ça Je récupère une des potions Ok donc là on est revenu ici A notre point de départ On va retourner Voilà Donc on va continuer vers l'ouest A partir de là On va d'abord aller vers l'ouest On va aller au sud plutôt L'angle sud-est de la crypte Le couloir tourne au nord et à l'ouest A un coin pointueux et soigneusement sculpté Une pierre Colonne se dresse dans le coin Soutenant le plafond Il comme tous les autres Surface est recouvert d'un siècle de poussière Nord-ouest Ouest Une crypte séchée moisie La poussière recouvre tout Des niches sont creusées dans le mur sud de la crypte Formant des dalles soignées Sur lesquelles les corps des morts riches sont Enterrés Le couloir tourne à l'est Et droit à l'ouest Et ouest C'est quoi qu'on a comme sortie Ouest Une crypte séchée moisie Vers l'ouest Une crypte séchée moisie Le couloir se divise en une intersection en T Avec un couloir poussière remenant au nord Il y a un courant d'air plus pur dans cette direction Une autre salle va à l'est A l'ouest Plus profondément dans les cryptes Nord et sud-ouest Euh Ok On va aller au sud On retournera ici Voir ce qu'il y a Une étrange anti-chambre vide Cette pièce contient une protection très ancienne Et très puissante contre les morts vivants Le phoque Est sculpté dans le sol Et sous la poussière Le motif complexe peut être Vu Les deux chambres contiguées à l'est Et à l'ouest Semblent également être vides Et le modèle de protection s'étend également en eux Au sud se trouve Une arche en pierre Et dans l'arche une autre salle des morts Vivant a également été sculpté Au nord Un grand trou a été percé dans le pavé Murs Et des pierres jonchent l'entrée Nord et sud-ouest On vient à l'est Une salle de garde Le motif sculpté dans le sol de la pièce précédente Se prolonge dans cette pièce La protégeant également des morts vivants Les murs d'enceinte sont d'un Pierres de couleur foncée Et sont lisses et exemples de marques ou de dessins Il n'y a pas de fissures ou d'autres signes Que des dommages au mur Dans la salle précédente reportée dans cette salle Et On y va Sud Un petit couloir Il s'agit d'un court passage au mur Lisse d'une pierre de couleur sombre Là Est une arche de pierre au nord Avec plusieurs protections lumineuses sculptées dans Sa superficie A l'autre bout du couloir Se trouve une autre arche Qui semble se diriger vers une chambre Beaucoup plus grande Nord-sud Une grande chambre ouverte Sud Il y a une ancienne étagère en bois au sud Qui s'étend sur toute la longueur de la pièce A l'est et à l'ouest Divisant la pièce en deux Le rack a plusieurs couches Haut avec des poteaux pour soutenir le plafond Et dans chaque couche peut être vue Squelette reposant en paix Vous pouvez voir à travers le rack à l'autre Côté Mais vous auriez du mal à le traverser Pour arriver à l'autre Côté Plus facile à faire le tour Nord et Alors on est dans une espèce D'une grande pièce Qui est longue De ouest en est De ouest en est Donc nous on est tourné vers le sud Imaginez Et sur toute la longueur de cette pièce Il y a une espèce de grande étagère Qui la sépare en deux Donc on peut faire le tour de cette étagère Pour faire le tour de la pièce Alors on va aller vers l'est Une grande chambre ouverte Il y a une ancienne étagère en bois au sud Qui s'étend sur toute la longueur de la pièce A l'est et à l'ouest Divisant la pièce en deux Le rack a plusieurs couches Haut avec des poteaux pour soutenir le plafond Et dans chaque couche peut être vue Squelette reposant Vous pouvez voir à travers le rack à l'autre Côté Mais vous auriez du mal à le traverser Pour arriver à l'autre Côté Plus facile à faire le tour Deux Un chat zombie est ici En train de se cogner contre les murs de la crypte Nord et Ouest 12 heures Conseil Alors on a un chat zombie La première chose que vous remarquez chez ce chat C'est que sa tête est tournée vers le Dans le mauvais sens Il n'est pas étonnant que la créature continue d'entrer dans les choses Tout La fourrure qui couvrait autrefois le chat Semble être tombé il y a longtemps Et la peau s'y resette d'un jaune putride Un chat zombie est en excellent état Bon on va le tuer hein ce pauvre bête Faut pas garder ça Amélioration en tarant spectral land On va aller au nord Ok donc il n'y a rien ici Si je fais search Ouais bon A l'est c'est parti Bonjour Bonjour Dégueulasse Dégueulasse On va voir dans cette petite chambre funéraire Il s'agit d'une petite chambre funéraire Avec une dalle de pierre de forme carré assise dans Le centre de la pièce Contrairement au rack extérieur Qui contenait de nombreux Squelettes Cette pièce semble être faite pour contenir les restes d'un seul Personne Assis sur la dalle Se trouve un cercueil en pierre unique avec le couvercle posé dessus Le sol à côté Le mur de gauche a deux appliques en fer Les deux sont malheureusement vides 7 Un sarcophage en pierre se dresse au centre de la chambre Sud Ah sarcophagus En anglais On va faire look S.A.R. C'est Le sarcophage Le sarcophage n'est guère plus qu'une boîte en pierre de 7 pieds de longue avec un lourd couvercle Il n'y a même pas d'inscription C'est ouvert Il semble y avoir quelque chose à l'intérieur Vous pouvez utiliser la commande d'identifier pour voir les statistiques d'un élément Un zombie couvert de poussière est à Bon il m'a tué mes araignées On va en faire deux autres Avant d'être tué Un zombie couvert de poussière ressemblait à Apparaissant plus frais et plus vivant que les vrais zombies Cette créature est marginalement intelligent Mais ne se soucie que de tuer les innocents Et créer plus de son propre genre Vous utilisez vos connaissances sur les morts vivants et les fonds Ça on te dégage Attends Est-ce que t'avais quelque chose Au sol contient Rien Non y'a rien Le panthéon Look in S-A-R-C Au sol contient Une paire de bottes vertes en peau de lutin L'heure 13h Vous obtenez une paire de bottes en peau de lutin dans un sarcophage Alors qu'est-ce que c'est que ces bottes ? Ou de lutin Diablotin c'est pareil L'article est dans votre inventaire Cette paire de bottes a été confectionnée dans la peau verte d'un diablotin Il viendrait jusqu'au genou sur une personne moyenne et même si l'extérieur L'extérieur de chaque bottes est rugueux Le côté intérieur est assez lisse et doux Idé B-O-O-T Une paire de bottes en peau de lutin verte Niveau 6 Con Id Poids Deux glow Maj AC 0 Féa Majcast Level par 1 Mana par 2 Vous portez une paire de bottes vertes en peau de lutin Donc c'est du Majcast Alors Majcast c'est l'équivalent de Necrocast mais pour les Maj Quand vous avez du Majcast vous augmentez vos sorts de Maj de un niveau au-dessus par rapport à celui que vous êtes C'est le même principe que pour les Necrocast mais pour les sorts de Maj Donc ça par contre ça va pas être pour nous Par contre je sais plus ce qu'on a au pied mais je crois qu'on a pas assez de level en Maj pour l'équiper de toute manière On va quand même comparer Comparer des objets une paire de bottes vertes en peau de lutin et une paire de moquettes en vert Alors voyons voir Donc voilà le premier Le premier est le niveau 6 Le dernier est le niveau 3 Les deux baisses de livres Le premier est un pied 0 Le premier affect le Majcast level de 1 Le premier affect mana par 2 Mana par 2 Ce dernier affect mana rejoint de 1.0 Et le nôtre on a de la régénant mana Deux points de mana c'est pas énorme énorme Ce dernier affect l'intérieur de 1 Ce dernier affect l'intérieur de 1 Donc nous on a de l'armure ce truc il y en a pas Le premier allé drapeau suivant Glommage Ouais donc de toute façon c'est moins bien Hop Ce dernier allé drapeau suivant Glommage Donc c'est un objet qui est brillant Les objets brillants c'est quand vous les avez sur vous Ça fait de la lumière C'est un peu de lumière Édition Alors on va le donner Vous faites donc d'une paire de bottes vertes en peau de lutin Voilà Ce sera pas pour nous Sud Une grande chambre ouverte Les murs On va au sud Une grande chambre ouverte Les murs d'enceinte Le plafond et le sol de cette grande chambre sont tout fait D'une pierre lisse de couleurs foncées Exemple de tout dessin ou marquage Le long rack qui descendait au centre de la pièce se termine à ceci Personne dans votre groupe ne compte Au sol contient rien C'est quoi ce truc ? Avant d'être tué Un zombie couvert de poussière ressemblait à Apparaissant plus frais et plus vivant que les vrais zombies Cette créature est Marginalement intelligent Mais ne se soucie que de tuer On l'a déjà vu celui là Alors pareil la description Je crois que c'est la même que partout Tout autour de la pièce On va pas tout Ouest Sud Une grande chambre ouverte Les murs d'enceinte Le plafond et le sol de cette grande chambre sont tout fait D'une pierre lisse de couleurs foncées Exemple de dessin ou marquage Le long rack qui descendait au sud Voilà De l'étagère On va aller au sud Une petite chambre funéraire Il s'agit d'une petite chambre funéraire Avec une dalle de pierre de forme carré assise Alors est-ce qu'on a Un petit sarcophage à fouiller Cette pièce semble être faite pour contenir les restes d'un seul Personne Assis sur la dalle se trouve un cercueil en pierre unique avec le couvercle posé dessus Le sol à côté Le mur de gauche a deux appliques en fer Les deux sont malheureusement vides Nord Non là on peut pas fouiller le sarcophage 14H Vous vous sentez vie Armure 53 Vous portez une armure lourde Par contre je vais utiliser la potion du coup Vous buvez une potion bleue brumeux Vous sentez Voilà Ouest Armure 73 Vous sautez pour aider une armure Tiens Au main intérieure appareil attaque un zombie noir par derrière Au sol contient rien Tac Avant d'être tué un zombie noir ressemblait à Ce grand zombie a une peau noire de jaillet cirrusé comme tout le reste Par ici semble être assez vieux Même si ses yeux semblent Ont été cousus Il bouge toujours comme s'il pouvait clairement voir Vous utilisez vos connaissances sur les morts vivants et les fantômes Un zombie noir Un zombie noir n'a pas de résistance ou de Tac Le panthéon des dieux apprécie votre sacrifice du cadavre d'un zombie noir Ouest Sud Une grande chambre ouverte Il y a une ancienne étagère en bois au nord qui s'étend sur toute la longueur de la pièce A l'est et à l'ouest Divisant la pièce en deux Le rack a plusieurs couches Haut avec des poteaux pour soutenir Ça on a déjà vu Une petite chambre funéraire Les murs, le plafond et le sol de cette petite chambre funéraire semblent tous être Constitué d'une pierre de couleur sombre Au centre de la pièce Ce qu'on a dans cette salle Des formes carrées également de la même pierre de couleur sombre avec un seul cercueil Couché dessus En marchant jusqu'au cercueil en regardant à l'intérieur Vous constatez qu'il Évitez que le couvercle repose sur le sol à côté Nord Ouest Une grande Des fois j'écoute quand même toute la traduction Toute toute la description Parce que je ne voudrais pas qu'on manque quelque chose Une grande chambre ouverte Il y a une ancienne étagère en bois au nord qui s'étend sur toute la longueur de la pièce A l'est et à l'ouest Divisant la pièce en deux Le rack a plusieurs couches Bon après c'est la même chose Ouest Sud Une grande chambre ouverte On va d'abord aller à l'ouest Ça si je veux au sud Une petite anti-chambre Cette pièce comme les autres a été construite en pierres lisses de couleurs sombres A l'exception que cette pièce est beaucoup plus fine et plus élaborée Suspendue Des murs en plusieurs endroits sont les restes de ce qui aurait pu être Belle tapisserie à la fois Un banc en pierre recouvert d'une épaisse couche de La poussière repose le long du mur à gauche Nord sud On va explorer ce qu'il y a au sud Et en revenant on frappe cette fois-ci le tour par l'ouest Le tour de la grande pièce Tombeau de grimade Cette chambre ne contient pas beaucoup de bibles ou de décoration Mais elle a tout La morsure d'une araignée squelettique et patine un ancien zombie Au sol contient rien Vous avez entendu où on est là ? Avant d'être tué un ancien zombie ressemblait à Ce zombie a l'air extrêmement vieux et sa peau jaune ressemble plus à de la cire Puis pour réel Ses yeux sont comme de morceaux de charbon et le côté droit De son visage a l'air d'avoir pourri depuis longtemps Vous utilisez vos connaissances sur les morts vivants et les fantômes Un ancien zombie Un ancien zombie n'a pas de résistance ou de Par contre je vais remettre mon bon chiffre Je disais je vais relancer mon bon chiffre Voilà Alors on va re-écouter tout ça là Grimade Tombeau de grimade Cette chambre ne contient pas beaucoup de bibles ou de décoration Mais elle a tout Les signes révélateurs de l'argent Des murs parfaitement coupés Même du sol Et ajustement de précision des pierres de cercueil Tout ici est de très haute qualité Et travaux coûteux La seule chose qui ne semble pas à sa place est un petit Fissure dans l'une des faces du cercueil 1 Une araignée que l'aide d'un blanc osseux claque bruyamment ici 1 Une araignée que l'aide d'un blanc osseux claque bruyamment ici 5 Un pastel de bois s'adresse ici sur ses trois pieds grêle 4 Une longue boîte en pierre repose au centre du cercueil 8 Un grand cercueil en pierre repose au centre de la chambre Nord On a un cercueil et on a une boîte Bookbox C'est une longue boîte en pierre avec un couvercle bien ajusté qui semble lâche Il repose sur le centre ou géométrique du cercueil Et il est attaché au principal Cercueil en quelque sorte Comme le cercueil principal Il est également recouvert de runes sculptées et reliures Tout sauf le couvercle Gravé dans le couvercle est un script standard et visible Bien que les lettres Et les orthographes sont archaïques Je peux être ressuscité une seule fois Pour une courte durée seulement Par la canne qui Repose dans Une partie du sort sommeille dans la canne Et le Le reste est lié au tombeau dans lequel je repose Si le besoin urgent Lève-toi Utilise simplement le cercueil de canne et je me réveillerai Il est signé Grimade le Grand C'est fermé Vous pouvez l'ouvrir en tapant Open Stone 15h Alors apparemment Vous ouvrez une longue boîte en pierre Au sol contient Canne de Grimade T-L-B-O-X La canne de Grimade vous est désormais liée de façon permanente Vous obtenez la canne de Grimade dans une longue boîte en pierre Alors ça veut dire qu'apparemment D'après ce qu'il dit Ce qui est écrit Si on veut ressusciter Grimade On peut le réanimer On doit utiliser cette canne sur le cercueil Par contre il va être ressuscité que pour un court temps Look Canne L'article est dans votre inventaire A peu près aussi long que votre jambe Il a une poignée courbée qui en fait un outil efficace Canne de marche Cependant il est fait d'un bois sombre rare et inhabituel Et une gravure et une sculpture soignée ont laissé à sa surface un patchware complexe d'un Composant de sort et liaison puissante Il est recouvert d'une fine couche de matériaux clairs Très durs Ainsi que ce qui semble être au moins un Sort de protection assez fort pour l'empêcher d'être endommagé Grimade doit On était très paranoïa qu'à l'idée que cette canne soit détruite ou cassée Idée Canne Canne de Grimade Niveau 7 Con Bois Poids 3 anti-goûtes Dégâts 4ème 8 Vitesse Moyenne Type de dégâts Livre Force de 12 maniements NECR cast level par 1 Cet objet vous est lié Vous portez la canne de Grimade Ah c'est un de Necrocast Et c'est anti-goûtes C'est à dire que quand on a un bon alignement On peut pas l'utiliser Si je tape A L I G N M E N T Alignement 0 Vous êtes neutre Vous avez atteint votre objectif d'alignement neutre 0 Attention Changer l'alignement de votre personnage est un long processus Cela demande beaucoup de travail Même après avoir atteint votre objectif Il n'y a aucune raison de régler votre alignement à des niveaux bas Et si vous souhaitez un alignement pour des raisons de RP Nous vous encourageons à attendre Après avoir atteint le niveau 20 Pour définir votre objectif d'alignement de toute façon Utilisez la commande d'alignement goal Alors ouais Pour le moment Effectivement on peut se fixer des raisons roleplay Un alignement Tant que vous fixez le but de votre alignement Je crois que c'est 7 alignements la commande Allez Donc voilà Si je fais 7 alignements goal Ça fixe Voilà Bon là on a un écran dead Mais on ne va pas voir ça tout de suite Ça va fixer selon En fait vous avez beau tuer et faire ce que vous voulez L'alignement ça ne dépassera pas l'objectif que vous êtes fixé Si c'est fixé à neutral Par exemple Ça sera bloqué à neutre à 0 Alors pour le début En tout cas moi je vous conseille de garder neutre Parce qu'il y a beaucoup d'équipements Effectivement Comme celui là qui est anti-gouttes Par exemple si j'étais d'alignement good J'aurais pas pu l'équiper Et en plus il y a du necrocast Ça aurait été dommage Il y a voilà des équipements Vous avez besoin d'avoir un certain alignement pour les équiper Sinon quand vous avez essayé de l'équiper Ça va vous rejeter Donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser Donc je vous conseille Attends ça on va s'en occuper Allez je suis pas l'ancé là Voilà Pour pas être embêté au début Avec ces histoires d'alignement pour les équipements Restez neutre Et puis après voyez plus tard ce qu'on fera Alors On va du coup voir ça On va re... 4D8 Compare Cane Grimâtre et Foscilles en bronze noirci Édition multi Le premier Le premier est 3 Le premier est le niveau 7 Le premier pèse 3 livres Le second pèse 2 livres Le comparaison d'objet canne de Grimâtre et Foscilles en bronze noirci Le premier est le niveau 7 Le dernier est le niveau 1 Ok donc plus de... Le premier pèse 3 livres Le second pèse 2 livres Le premier est 3 pieds 0 Le dernier est 2 pieds 0 Le premier nécessite 12 points de force pour manier Le second nécessite 11 points de force Bon si bien on appuie le 12 Le premier a un hit roll de 0 pieds Le second a un hit roll de 2 pieds Donc c'est du hit roll pour celui qu'on a équipé mais on n'a pas besoin Le premier a 0 pieds dans rôle Le dernier a 2 pieds dans rôle 0 et 2 dame roll On s'en fout du dame roll Le premier fait 4 à 32 dégâts Le second fait 2 à 20 dégâts Le premier fait 4 à 32 dégâts Le premier fait 4 à 32 dégâts Le second fait 2 à 20 dégâts Ça fait plus de dégâts le premier Le premier fait 4 à 32 dégâts Le second fait 2 à 20 dégâts Ouais parce que c'est 4 dé 8 Le premier fait 4 à 32 dégâts Et là c'était 2 dé 10 je crois Ouais c'était 2 dé 10 l'autre Le premier fait des dégâts de type livre Ce dernier fait des dégâts de type tranche Le livre c'est pound plutôt donc c'est... Les deux sont moyens Le premier affect le niveau de castane ECR de 1 Ce dernier affect mana rejoint de 1.0 On va perdre un regen en mana Mais c'est pas grave on va gagner du necrocast Ce dernier affect mana par 9 On va perdre un peu de mana aussi Ce dernier affect mana par 9 Le premier a les drapeaux suivant Antigode Ce dernier a les drapeaux suivant NECR Ouais on... Édition Je vais me rajouter du necrocast On va l'équiper la canne de grimate Vous arrêtez d'utiliser une pointe de faucille en bronze noirci On va quand même la mettre dans le sac Vos dégâts sont maintenant de 18 On va mettre put cycle Sac Vous mettez une faucille en bronze noir Si jamais j'ai perdu un... 166 sur 167 mana J'ai perdu un petit peu de mana c'est pas très très grave 166 sur 167 mana Ok Mais un peu de mana regen Mais on a un necrocast en plus Et ça c'est franchement top Alors maintenant On va regarder le cercueil Look Coffin C'est un cercueil en granit solide Avec une lourde dalle fixée sur le dessus et salée Il y a des runes complexes gravées dessus et à travers Apparemment une sorte de... Du service de relier ou de conservation Il ne semble pas possible d'un Ouvrez avec les outils que vous avez Et même avec des outils C'est probablement envoûté Pour empêcher l'ouverture Tout ce qu'il y a ici doit être assez important Use Canne Coffin Note Vous brandissez la canne de grimate Vous pointez la canne de grimate sur un grand cercueil en pierre Et avec un astéris bruyant crac astérisque Le sort de liaison est libéré Le côté d'un grand cercueil de pierre se fissure et explose vers l'extérieur Un zombie bien conservé grain plantement de la tombe 17h Grimmat le nécromancien se tourne lentement pour vous regarder Et semble confus Grimmat le nécromancien dit Ce n'est pas vrai Le sort aurait dû se déclencher automatiquement Pourquoi es-tu ici ? Grimmat le nécromancien dit Jeudi Je devais me réveiller 20 ans après ma mort avec une armée de morts vivants pour me venger de Pélam Grimmat le nécromancien dit Le sort a-t-il échoué ? Ah vous avez fait le réglage ? Bon je vous montrerai le reste du texte après Bon je vous montrerai le reste du texte après Bon ce Grimmat il n'est pas très sympa 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 Bon ce Grimmat le nécromancien gratte un pastel de bois Bon je vais me remettre une araignée Ah bah là on a un combat assez long Ecoutez ce qu'il se passe Regardez si je tape pas Si je fais pas de sort Vous entendez des boum à droite C'est parce que je lui mets des coups de bâton Les boum que je fais là C'est parce que si je fais rien Je fais des attaques simples Et ça lui donne des coups de bâton Voilà Voilà donc ça c'est totalement optionnel C'est pas pour la quête Mais c'est quand même très intéressant De le faire déjà pour du lore Et vous avez vu l'xp qu'il donne Alors faites attention par contre Si jamais vous êtes voleur Et que vous avez un charisme haut Et bah il va pas vous attaquer Et au bout d'un moment il va disparaître Parce qu'il dit qu'il est ressuscité Vous vous souvenez sur la boîte Qui est ressuscité pour un court laps de temps Et du coup si vous voulez le réaffronter Vous êtes obligé de sortir de l'instance Pour que ça se réinitialise Rester un certain temps dehors Et attendre du coup Pour réutiliser la canne sur le Reprendre la canne et la réutiliser Sur la boîte Sur le cercueil Avant d'être tué Grimac le nécromancien ressemblait à Dans la vie Il était probablement un puissant nécromancien Mais maintenant c'est un puissant Zombie nécromancien La seule chose qu'il semble porter son lait Emballage de conservation Qui elle l'ont gardé presque complètement intact Siens Un peu poussiéreux Ses yeux sont clairement en vert Mais il brille d'un rouge terme Lumière Et vous savez qu'il peut voir aussi bien Ou peut-être mieux que vous Vous utilisez vos connaissances Sur les morts vivants et les fantômes Grimac le nécromancien Est probablement un peu résistant Au dommage respiratoire Au dommage respiratoire Je pense que c'est Breath C'est le truc du dragon On va le sacrifier ce corps Et on va aller lire le texte Qu'on a dû rater Parce qu'on s'est fait attaquer Parce que le combat était assez long Les blessures du grappin De Grimac le ne... Un peu... Une... Grigure Un homme d'argile Ce dernier a les drapeaux suivants N.E.C.R Ce dernier... Vos dégâts sont maintenant de 18 Vous... Pour empêcher l'ouverture Tous... Le côté d'un grand cercueil De pierre se fissure et explose vers l'extérieur Un zombie bien conservé grimpe lentement de la tombe On va réécouter ça 17h Grimac le nécromancien se tourne lentement Pour vous regarder Et semble confus Grimac le nécromancien dit Ce n'est pas vrai Le sort aurait dû se déclencher automatiquement Pourquoi es-tu ici ? Ah parce qu'en fait Il avait prévu de se réveiller 20 ans plus tard Avec son armée Mais nous on l'a réveillé trop tôt Grimac le nécromancien dit Je dis Je devais me réveiller 20 ans après ma mort Avec une armée de mort vivant Pour me venger de Pellam Grimac le nécromancien dit Le sort a-t-il échoué ? Je dis Je ne me souviens pas Grimac le nécromancien lance l'homme d'argile Un homme d'argile commence à suivre Grimac le nécromancien Ah oui il avait un cléman en plus Je ne suis pas très cap à ça Grimac le nécromancien regarde attentivement le cercueil Grimac le nécromancien dit Il a craqué Le pouvoir est parti Mon plan a été vaincu par un simple craquement Grimac le nécromancien commence à avoir l'air agité Et se balance d'avant en arrière Grimac le nécromancien dit C'est de ta faute Le dernier semblant de contrôle et de conscience s'estompe Laissant derrière lui un zombie très puissant et très effamé Grimac le nécromancien se dirige vers vous Grimac le nécromancien dit Qu'est-ce que tu dis ? Traduction Grimac le nécromancien dit Brains 6 Brains 6 Retourge Brains 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 normalement c'est cerveau Je ne sais pas trop ce qu'il veut Le grappin de Grimac le nécromancien décime une araignée squelettique Ah ouais il a Traduction Grimac le nécromancien Scrapple de scimata Scalotale Spindère Traduction active Il a empoigné une araignée qui l'a détruit D'accord une des araignées Donc apparemment il avait prévu De rester endormi Pendant que Et de se réveiller 20 ans plus tôt Pour attaquer 20 ans plus tard Pour se réveiller Avec une armée de zombies Constituée Pour Pour attaquer Et on a interrompu son sort En brisant le cercueil trop tôt Donc vu la nature de ce certain Grimac Donc c'est lui le maître Du nécromancien qu'on a retrouvé mort Dans les mines de cuivre Et on voit qu'il n'était pas très bien intentionné ce Grimac C'est pas quelqu'un de très sympa Donc à mon avis ce serait pas étonnant que le nécro qu'on a trouvé dans les mines C'est un de ses apprentis De ses élèves C'est probablement lui Qui a fait spawner les zombies Qui a invoqué les zombies dans les mines Et qui a commencé à foutre le bordel Alors du coup on va se débarrasser de certaines choses Le journal Est-ce que je l'ai encore Vous ne voyez pas cela ici Attends je vais le récupérer du sac Et on va s'en débarrasser On n'en a plus d'utilité Et le livre d'Apouche aussi Ça par contre on n'a plus besoin non plus J'ai déjà du le dégager ça Alors drop Donc voilà pour Grimac Et on a récupéré un petit objet Un équipement qui nous donne un point de necrocast en plus Ce qui est plutôt sympa C'est un peu très très bon art Alors est-ce qu'il nous reste des choses à voir ici ? Je ne crois pas Du coup si je regarde le cercueil C'est un cercueil en granit solide Avec une lourde dalle fixée sur le dessus et salée Il y a des runes complexes gravées dessus et à travers Mais quelle que soit la protection Ils ont peut-être donné maintenant partie Un côté entier du cercueil a été soufflé Vers l'extérieur Exposant l'intérieur vide Curieusement Il semble que le cercueil a été détruit de l'intérieur Pas de l'extérieur Ok Donc voilà on a éliminé la menace On a éliminé Grimac Une petite anti-chambre Cette pièce comme les autres a été construite en pierre lisse de couleur sombre Ouest Une grande chambre ouverte On va continuer à faire le tour de cette grande chambre là Une grande chambre ouverte Il y a une ancienne étagère en bois au nord Qui s'étend sur toute la longueur de la pièce Donc ça on a vu C'est pas la peine qu'on lisse ça On va aller au sud on a une autre chambre funéraire normalement Une petite chambre funéraire Les murs Le plafond Le sol de cette petite chambre funéraire semble tout s'être Constitué d'une pierre de couleur sombre Au centre de la pièce se trouve un Balle de forme carré également de la même pierre de couleur sombre avec un seul cercueil Couché dessus En marchant jusqu'au cercueil en regardant à l'intérieur Vous constatez qu'il Évidé que le couvercle repose sur le sol à côté Nord Donc voilà c'est un boss qui est optionnel Mais c'est assez intéressant de l'affronter Surtout que vous récupérez en plus la canne de grimate Si vous êtes nécro peut être intéressante Une grande chambre ouverte Les murs d'enceinte Le plafond et le sol de cette grande chambre Nord Sud Une grande chambre ouverte Donc vu que j'enchaîne cet épisode Après le suivant au niveau enregistrement Vous entendez il y a encore des concours de pêche Une petite chambre funéraire Il s'agit d'une petite chambre funéraire avec une dalle de pierre de forme carré C'est la même description Je vais regarder ici Oui on a un sarcophage ici aussi On va essayer de l'ouvrir Je pense que la description est la même que l'autre Le sarcophage n'est guère plus qu'une boîte en pierre de 7 pieds de longue avec un lourd couvercle Il n'y a même pas d'inscription C'est ouvert Il semble y avoir quelque chose Ah non c'est déjà ouvert Donc look in sarc Au sol contient gants de fleurs de lotus rouge Alors qu'est-ce que c'est que ces gants ? Des gants de fleurs de lotus rouge vous sont désormais liés en permanence Look glove L'article est dans votre inventaire Ces gants ont été fabriqués dans un matériau fin Suffisamment fin pour ne pas être inconfortable Mais toujours assez épais pour donner un peu de protection à les mains Chaque gant a été brodé de fleurs de lotus rouge Ça doit être un truc de moine ça Ouh ça je pense que ça va être mieux que ce qu'on a Euh compare glove Avec des gants au cuir bien fait mais... Ouais voilà On va voir Vous portez des gants de fleurs de comparaison d'objets Gants de fleurs de le premier Comparaison d'objets Gants de fleurs de lotus Le premier est le niveau 6 Le dernier est le niveau 0 Ok Les deux pèsent une livre Le premier est 0 qui est 10 Le premier est 0 qui est 10 Le premier est 0 qui est 10 Le premier affect mana rejoint de 1.0 Donc 1, 1 Le premier affect mana rejoint de 1.0 1 de régénant mana Ça va être sympa de le récupérer Le premier affect mana par 4 Plus 4 de mana Le premier affect l'intérieur de 1 Intelligence par 1 C'est tout bénef là pour l'instant Le premier affect le oui de 1 1 de wisdom mais c'est magnifique Ce dernier affect par i de 1 Parade de 1 pour celui qu'on a équipé on s'en fout Ce dernier affect hitroll par 1 Hitroll on s'en fout Ce dernier affect les points de vie par 3 On va perdre 3 points de vie mais c'est pas très très grave Le premier a les drapeaux suivants Glow Ce dernier a les drapeaux suivants On va équiper tout ça Édition Vous arrêtez d'utiliser des gants en cuir bien fait point point Votre intelligence est maintenant de 22 Votre cégesse a maintenant 19 ans Armure 49 Vous portez une armure lourde Votre hitroll est maintenant 1 Alors juste attention une petite chose Avec les équipements par contre Alors plus vous gagnez des levels et plus ça augmente Mais je crois qu'avec les équipements par exemple Pour une stat donnée par exemple intelligence Vous pouvez pas la faire monter au dessus de Je sais plus combien de points précisément Mais au dessus d'un certain seuil par rapport à votre intelligence naturelle Genre par exemple si le seuil c'est 8 on imagine Si moi j'ai 18 en intelligence Je peux pas la faire monter à plus de 26 pour l'instant avec mes équipements C'est en faisant monter l'intelligence naturelle Après qu'on peut ou alors en gagnant des niveaux Ça augmente petit à petit Vous inquiétez pas Oui après on peut monter à des 30, 31, 32 sans problème Mais voilà il y a un seuil qu'on peut pas dépasser Avec les équipements Comme ça on va les donner par contre les gants là Vous ne pouvez pas faire dents d'équipements liés Vous laissez tomber des gants en cuir bien fait Voilà Je le répète très important de tout explorer Une petite chambre Une grande chambre ouverte La morsure d'une araignée Vous sautez pour rêver une araignée Une main éterrée apparaît et attaque un ancien zombie par derrière Vous pouvez maintenant niveler dans les prononciers Lise à la main spectrale Vous arrachez une dent Lancez un sort et la lâchez rapidement Vous avez trop de serviteurs Alors on a un nouveau sort Bon pour l'instant on n'a pas pu utiliser bonne guardian Tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de cadavres Qui ne soit pas de mort vivant Donc level nécro Vous gagnez un niveau Vous êtes maintenant nécromancien de niveau 10 Avec 14 niveaux au total 3 baroblicks 130 sites 2 baroblicks 180 manas 1 baroblicks 176 mouvements 5 baroblicks 26 practices Vous pouvez maintenant apprendre la préservation des sorts Vous pouvez maintenant apprendre le sort lock Votre prochain niveau le moins cher est mage pour 44 000 Alter a un système d'enchères intégrés Où vous pouvez acheter et vendre Traduction désactivée Ouais ça c'est pour le truc On peut avec le commande auction On peut proposer des équipements aux enchères Pour que les autres l'achètent Donc c'est un canal qui permet de D'échanger des... Oh non Là on va s'y déconnecter Sinon on va entendre tous les trucs Voilà je veux juste aller voir un truc Voilà c'est full blood F-O-U-L-B-L-O-O-D Traduction vous pouvez maintenant apprendre le sort lock Je sais pas pourquoi il dit lock C'est full blood Traduction C'est bizarre la traduction Retour chart Full blood F-O-U-L-B-L-O-O-D Alors la préservation Ça permet de préserver des objets ou des corps Faire en sorte à ce qu'ils disparaissent moins rapidement Ouais si je fais ça vous voyez Les mots clés sont Préservation des sorts du nécromancien Sorts Préservation Mena 16 intérieurs 18 sages 16 LVL d'inècre 28% Important Nécessite Savoir des morts vivants Usage Caste Préservation inférieure Object supérieur Le sortilège de préservation Retarde la décomposition des cadavres et d'autres Type de matière organique Tant que le sort est en vigueur L'objet ne se décompose pas Et ne sera pas non plus comestible par les charognards Quand le sort se dissipe La dégradation va se poursuivre Ce sort est populaire auprès des nécromanciens Car il permet Plus de matière première à stocker Notez qu'il ne fonctionnera pas sur les matériaux inorganiques Mais il est efficace Pour prolonger la durée de conservation des aliments Tels que la viande de boucherie Vous pouvez créer la préservation des sorts sur les consommables suivants Ça on s'en fout Ok Voilà donc c'est clair Et ensuite Full Blood Les mots clés sont Nécromancien sort log 100 Spell Full Blum Anna 21 intérieurs 18 oui 16 LVL d'inècre 42% Utile Nécessite Sacrifice de sang Type Toxique Spécial Voir texte Usage Jeter la loque Ce sort souille le sang du lanceur de sort Afin que les attaquants qui mordent Devenir empoisonné et malade Le lanceur est protégé du sort même Car ils sont empoisonnés L'hémorragie est particulièrement utile Contre les animaux avec des attaques de morsure Et en raison de son faible coût Et de sa longue durée La plupart des nécromanciens choisissent de Rester encrassé en permanence Lorsque brume de sang est lancé par un nécromancien Infecté par ce sort Les démons de brume de sang invoqués Sont également souillés Cela rend leur Attaque venimeuse Notez qu'une fois que le sang est souillé Il ne peut pas être dissipé ou retiré Vous pouvez créer le sort lock Sur les consommables suivants Potions Il existe une autre page Alors après Alors voilà pourquoi suit-il ce sort en fait Donc voilà Ça empoisonne le sang de votre personnage Du nécromancien Ce qui fait quand il est mordu par une créature Et bah ça empoisonne la créature Parce qu'elle est mort Elle est en contact avec le sang Et du coup empoisonné Ça peut être pratique Notamment pour un sort Plus tard on prendra un sort Qui s'appelle le Blood Mist Qui envoie une multitude de petits démons Qui vont injecter Qu'on nourrit avec notre sang Mais qui après vont injecter Ce sang à la victime Ça sort qu'on apprendra plus tard Et si vous êtes sous l'état full blood Et bah ça va également empoisonner Donc ça peut être assez utile Il faudra la prendre et le mettre en recaste Donc ça voilà On va aller au nord Il n'y a rien dans cette chambre funéraire Là je ne vais pas relire les traductions Parce que c'est les mêmes Une grande chambre ouverte Une grande chambre ouverte Il y a une ancienne étagère Voilà pareil ça on l'a déjà vu C'est l'ancienne étagère Qui fait tout Et au nord il y a une dernière chambre funéraire Une petite chambre funéraire Il s'agit d'une petite Édition mule sud Vide 7 Un sarcophage en pierre Dans votre inventaire Ces robes ont été faites D'un matériau vert foncé doux Leur Une conception spéciale permettrait De les porter sur le corps Comme une cape Ou sur le corps Car la plupart des robes sont portées Alors soit on peut la porter sur le corps Soit autour du corps Soit sur le corps Robes d'un vert foncé Niveau 6 Con Tissus Poids Deux glau Ah c'est druide On n'a pas de niveau druide On pourra pas l'utiliser de toute façon Donc on va le jeter Mais c'est pas mal Il y a du druide cast Mais là nous ça va vraiment pas nous intéresser Ça par contre Si je fais compare Comparaison d'objets robes d'un vert foncé Et d'un gilet jacquard ébène Le premier est le niveau 6 Le dernier est le niveau 1 Le premier pèse 2 livres Le second pèse 3 livres Le premier est 3 pieds 0 Le dernier est 2 pieds 0 Le premier affect le druide cast level de 1 Le premier affect mana rejoint de 0.5 Tandis que le second affect mana rejoint de 1.0 Le premier affect mana par 2 Ce dernier affect l'intérieur de 1 Ce dernier affect CHR par 1 Le premier a les drapeaux suivants Glau druide Ouais c'est pour druide On va jeter C'est pas pour nous Le pompéon des dieux apprécie votre sacrifice Europe d'un vert Hop Une grande chambre ouverte Ouest Une grande chambre ouverte Et là on est revenu au point de départ On a fait le tour complet de la chambre On va revenir vers le nord Une étrange anti-chambre vide Cette pièce contient une protection très ancienne Encore vers le nord Oula Qu'est-ce qu'il a dit lui ? Oula qu'est-ce que c'est que ce truc ? Avant d'être tué Un milling ressemblait à Une petite forme titube dans l'obscurité On dirait un jeune enfant Avec de longs cheveux noirs drapés sur son visage Ses vêtements en lambeaux dégouline Humide et sa peau est dingue le malsain C'est difficile à dire Que ce soit une fille ou un garçon Sa voix est au perché est suppliante Vous utilisez vos connaissances sur les morts vivants et les fantômes Un milling est probablement quelque peu vulnérable au feu Un milling Ah c'est très très glauque C'est très très glauque Une espèce de zombie enfant Qui dit Un papa Des trucs du genre C'est très très glauque Cette fois-ci on va aller au nord C'est à partir de là on était allé au sud Là on va voir ce qu'on a au nord Qu'est-ce qu'on a au nord ? Une crypte sous le mausolée Un escalier d'en haut mène à cette chambre vide Taillée dans le granit Socle de l'île Le sol est fait de la même pierre Avec un lourd Couverture de poussière Des toiles d'araignées pendent du plafond Dissimulant partiellement un Porte au sud Au sud En haut Onze heures du soir Annonce En haut Une crypte sous le On va aller en haut Alors ça c'est tout simplement Si je vais au sud en fait c'est la sortie Vous vous souvenez qu'il y avait deux mausolées dans le cimetière On a pris celui qui était plus à l'est Et ça c'est l'entrée C'est ici qu'on arrive dans la crypte On arrive ici si on prend l'autre mausolée pour entrer Voilà tout simplement Je vais pas ressortir Ça sert à rien qu'on perde du temps Je vous le dis Une crypte sous le mausolée Un escalier d'en haut Dans une crypte séchée moisi L'air vicié de la crypte est inconfortablement sec Le manque Tac on va retourner deux au sud Une crypte séchée Et là on va aller à l'ouest Une vieille crypte poussiéreuse La poussière recouvre tout Des niches sont creusées dans le mur sud de la crypte Formant des dalles soignées sur lesquelles les corps des morts riches sont Enterrés Le couloir tourne à l'ouest et droit à l'est Et ouest L'angle sud-ouest de la crypte Le couloir tourne au nord et à l'est Un angle pointu et soigneusement sculpté Une pierre Vous sautez pour aider une araignée squelettique Assez blessée Vous ne voyez pas cela ici C'était quoi ça ? Vous ne voyez rien à obtenir C'était quoi comme truc qui m'a attaqué ? Vous ne vous vous Un La fourrière d'un pastel écrasin Assez blessé Vous sautez pour aider une araignée squelettique Parce que Un revenant scratch sa ou doit Un revenant Un pastel de boisseau Véroïquement une araignée squelettique La griffe d'une araignée squelettique Frappe un revenant Assez north Un revenant Un revenant Etaskeleutal Spinner Ce doit être un genre de truc fantomatique Parce que ça a disparu Au moment où il est mort Alors Nord L'angle sud-ouest de la crypte Le couloir tourne au nord et à l'est Un angle pointu et soigneusement sculpté On va écouter la description Le coin Soutenant le plafond Il Comme tous les autres Surface Et recouvert d'un siècle de poussière Un Une araignée squelett Dans une vieille crypte noisie Les tomes Au sol contient Rien C'est quoi ça ? Avant d'être tué Un milling ressemblait à Ça on a déjà vu Vous recevez 10 pièces d'or Pour votre sacrifice du cadavre d'un milling Alors vous inquiétez pas Si ça fait des cris un peu What's the fuck Par rapport à ce que c'est C'est Mush Z C'est des cris un petit peu Des fois c'est automatique Ça reconnait pas toujours forcément Si c'est des enfants Qu'on a comme ennemis Ou des trucs En plus ils ont bifié Donc voilà C'est un truc mort vivant Et du coup il fait un cri Un cri de vieux monsieur Alors que c'est Un mort vivant Plutôt enfant Qu'on vient de tuer Faut pas trop faire attention à ça Dans une vieille crypte moisie Les tombes couvertes de poussière Sont brisées par des soupçons de violence Une tâche sombre A moitié cachée par une fine couche de poussière Descend le mur honoré A travers le sol vers l'est Les murs de granit sont les témoins silencieux De quoi qu'il s'est passé ici 1 Une araignée scolaire d'un blanc osseux Clacke bruyamment ici 1 Une araignée scolaire d'un blanc osseux Clacke bruyamment ici 5 Un pastel de bois se dresse ici Sur ses trois pieds grêles Sudet Au fond Un cri de progéniture Une grippe de progéniture Un vampire blesse Une guève de bois Une main éterrée apparaît Et attaque un vampire par derrière Une progéniture Vous ne voyez pas cela ici Vous ne voyez rien à obtenir C'est quoi ça ? Vous recevez 959 Un spawn de vampire est mort Un vampire Un vampire spawn Une progéniture Une griffe de progéniture Pas mal Une griffe de progéniture De vampire blesse La griffe d'une araignée Scolétique Chaque étape Le sol et tout Chaque 6 Un homme à la peau Altitude dans la crypte Ok Vide Nord ouest La morsure d'un spawn De vampire est gratinien Pastel de bois Alors ça pareil Quand on l'a tué Ça a disparu C'est une progéniture De vampire Je ne sais pas pourquoi Ça a complètement disparu Quand on l'a tué Bah oui C'est devenu de la poussière Théoriquement Enfin en gros C'est un très très jeune vampire C'est ça On est où là ? J'ai un jeu de sûr Hop ça c'est les annonces Du truc event Event Si je tape avec un S Des tournois de pêche Seront organisés tout au long de la journée Celui qui attrape le plus gros poisson A la fin d'un derby gagne de l'expérience Et importe monnaie Remarque Les gagnants ne seront pas éligibles au derby Pour le reste de la journée Vous pouvez gagner qu'une seule fois Le concours de pêche dans la journée Je vais voir si je peux pas réussir A désactiver ce canal là Cette commande peut être utilisée Pour afficher des informations Sur les événements Et participer à certains types d'événements Options disponibles Event show Affiche les informations Sur l'événement en cours Calendrier des événements Affichez le calendrier de l'événement en cours Quête d'événements Affiche les quêtes pour l'événement en cours Le cas échéant Event bar oblique off Activez ou désactivez le canal d'événements Event post Ah oui Event off E-V-E-N-T-O-2-F Déconnexion de l'événement de canal Voilà on entendra plus C'est gling 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 C'est bon C'est event off Pour sortir du canal des événements Ok c'est parfait Un truc qu'on aura appris Nord ouest Au fond d'une vieille crypt noisie La poussière est ici jusqu'aux chevilles Construites dans de petites dunes Les toiles d'araignées s'accrochent bien On va aller au nord tiens Au fond d'une ancienne crypte Les murs de granit brut sont dépourvus De tout marquage ou inscription Sauf le Fissures aléatoires de pierres vieillies Les morts gisètes d'en défends dans le mur Haute de trois Quelques squelettes ont été dérangées Une main ici Une dent manquante Un crâne égaré Preuve que les pilleurs de thon L'ont déjà pillé les corps Sud ouest Ah non ça continue le couloir On va retourner au sud On va aller à l'ouest A mon avis ça doit être une pièce Une petite chambre Voilà Voilà Qu'est-ce qu'on a là dedans ? Au sol contient Un plastron de cérémonie en pierre Ok Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un plastron de pierre de cérémonie Vous est désormais lié de façon permanente Look B-R-E-A-S-T Plastron c'est Bristplate en anglais L'article est dans votre inventaire Ce plastron est taillé dans du granit massif Il est moulé en forme de Un torse masculin musclé Il est très lourd et difficile à déplacer Mais Résiste exceptionnellement bien au dommage Une heure du matin C'est pas très intéressant pour nous je pense Un plastron en pierre de cérémonie Niveau 6 Con Roque Poids 19 AC 7 Moins en dex Ah par contre je crois que j'ai pas un truc ouf Au niveau de Je vais comparer C'est peut-être mieux remarque Je me rappelle plus exactement de ce que j'ai au corps Compar U O V Comparant des objets Un plastron Édition multi Ce dernier a les draps Le premier a les draps Le 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 Comparant des objets Un plastron Le premier a le niveau 6 Le dernier a le niveau Le premier pèse 19 Livre Les deux sont deux Qui est 0 Le premier affect Con de 1 Donc ouais Celui-là il me donne 1 en constitution Le premier affect de dex de moins 1 Par contre ça me met moins 1 en dex C'est pas trop trop grave Ce dernier affect de l'intérieur de 1 Par contre si je l'équipe J'ai perdu un point d'intelligence C'est... J'ai pas envie Ce dernier affect c'est à chair par 1 Un point de charisme J'ai pas trop envie non plus Ce dernier affect mène un rejoint de 1.0 Ah ouais non Ça c'est encore... C'est mort Le premier affect l'armure de 21 Le second affect l'armure de 9 Avec une différence de 12 Bon Moins d'un... Ça me donnera plus d'armure Le premier a les drapeaux suivants Ouais donc on va pas l'équiper On va jeter ça Vous laissez tomber un plastron de pierre de cérémonie Le portéon des dieux apprécie votre sacrifice d'une cuirasse Ok Au fond d'une vieille crypte moisie La poussière est ici Au fond d'une vieille crypte moisie La poussière... On va retourner vers le nord Ouest Au fond d'une ancienne crypte Les murs de granine Hélas Vous ne... Dans une crypte séchée moisie A l'ouest L'air est sec comme un os Desséchant la gorge lorsqu'il est inhalé trop profondément Les couloirs de la crypte tournent à angle droit Parfait Suivant quelques Plan pré-déterminé qui ne peut pas être déterminé facilement Les murs ont l'enterrement Étagère Sur lesquelles reposent les squelettes des morts Nord Hé Un bouclier se tordue se fracture Vous piquez un métro Hop on s'en fait un autre mot de shield Son on va s'envoyer C'est parti Nord La partie nord de la crypte La partie nord de la crypte est un long couloir et ouest rectiligne Bordé d'un De chaque côté avec des bambes à sur lesquelles reposaient des squelettes Ousse de protection Tout en couche épaisse Non perturbée par le passage des années Un autre Le passage mène vers le sud Dans un long couloir sinueux Sudais Donc on va ici Conduit vers l'est Est-ce que je peux réussir à voir ce qu'il y a au sud ? Non je peux pas Une chambre richement décorée Ah wow Une vampire jette un sort Des blessures et des gratinures Une dame vampire Des blessures et des gratinures Une main intérée apparaît et attaque une vampire Vous arrachez une dent Le punch d'une vampire maul Un pastel de bois La grille de l'arénier squelette frappe une vampire Une main intérée apparaît et attaque une vampire par derrière Une vampire est mort tellement blessée et mourra bientôt si elle n'est pas aidée Affreux Le béguin d'un pastel de bois et gratine une vampire Une grille d'arénier squelette et gratine une vampire Une vampire s'effondre en un tas d'os séché Une vampire est mort Alors que la vampire se transforme en poussière Vous voyez la petite bague en argent briller sur elle Doit L'anneau tombe au sol et atterrit quelque part dans le tas de poussière C'était la créature mort vivante C'est probablement la bague dont parlait son ya Obtenez le de ses cendres et apportez le lui Vous recevez 2600 points d'expérience Deux heures du matin Ah la la bague qu'on cherchait elle était là Au sol contient une petite bague en argent Une amulette de crâne de Nyx Ah puis il y a une amulette aussi on va voir ce que c'est Vous obtenez deux objets à partir Un tas d'os séchés et de cendres n'a pas l'air d'être un cadavre Donc on se trouve juste voilà Hop Ce n'est pas un sacrifice acceptable C-P-I-L-E Ce n'est pas un sacrifice acceptable On peut pas sacrifier ça d'accord Ah bon par contre je veux voir un truc Vous obtenez deux objets à partir d'un tas d'os séchés et de cendres Une petite bague en argent Une amulette de crâne de Nyx Un tas d'os séchés et de cendres Alors on va regarder les petites choses L'article est dans votre inventaire Cette petite bague en argent est plutôt sobre et simple Le groupe 1 Inscription Mais ce n'est pas lisible Peut-être que son ya pourra vous en dire plus C'est qu'est-ce que ça dit quoi ? Cette petite bague en argent est plutôt sobre et simple Le groupe 1 Inscription Mais ce n'est pas lisible Peut-être que son ya pourra vous en dire plus Le groupe Ring Parce que Ring ça peut être Alliance aussi je crois Attends The Band C'est une façon pour dire Ah non et Band c'est un groupe aussi Donc c'est pour ça Ok On va l'identifier Mais à mon avis c'est un objet de quête On l'équipera pas Ça donne 7 en mana Par contre la mulette L'article est dans votre inventaire Une fine chaîne de fer noirci est suspendue à une breloque sculptée en onyx Le charme a à peu près la taille d'un oeuf de rouge d'orgé à la forme d'un crâne humain Manque la mèchoire inférieure Compare Amulette Comparant des objets une amulette de crâne d'onyx et les perles des morts Alors on va voir ce que ça donne Il faudra que je compare avec le collier aussi Le charme a à peu près une fine chaîne de fer noirci est suspendue Le charme manque la mâchoire inférieure Comparant Le premier est le niveau 7 Le dernier est le niveau Le premier pèse une livre Le premier est un pied zéro Le premier affect mana rejoint de 1.5 Tandis que le second affect mana rejoint de 0.5 Ah ouais donc déjà c'est nettement mieux On gagne 1 en total de régénant mana Le premier affect mana de 11 Tandis que le second affect mana de 5 Ok c'est encore bon Les deux affects CHR de 1 Ça c'est parfait Ce dernier affect le oui de 1 Par contre on va perdre un wisdom Ce dernier affect l'intérieur de 1 Un point de sagesse Ce dernier affect l'intérieur de 1 Ah on va perdre un point d'intelligence aussi Le premier pèse une livre Le premier est un pied zéro Le dernier est deux pied zéro Le premier est le niveau 7 Le dernier est le niveau 0 Le premier est un pied zéro Le dernier est deux pied zéro Le premier affect mana rejoint de 1.5 Tandis que le second affect mana rejoint de 0.5 Le premier affect mana de 11 Tandis que le second affect mana de Il y a plus de mana Ouais on va perdre un point de sagesse Et un point d'intelligence Ça c'est moins cool Les deux affects CHR de 1 Trois heures du matin je sais pas trop c'est vrai que plus de regen en mana c'est pas mal aussi on va gagner un peu d'armure euh ouais bon au pire on pourra on pourra utiliser des practices on en a gardé en réserve si on a besoin de se remettre un peu d'intelligence mais c'est bien d'augmenter la mana regen aussi ça c'est super important on va l'équiper ah mais non mais je suis bête je suis bête j'aurais pas besoin de faire ça compare c'est quoi amulet collard j'ai failli faire une connerie ça parce que qu'est ce que tu dis par amulet c-o-e-l-a-r vous devez avoir un deuxième objet pour le comparer euh si c'est avec la commande tout amulet tout collard vous devez avoir un deuxième objet pour le comparer attend je vais essayer help compare les mots clés sont comparez la comparaison automatique usage compare inférieur object supérieur compare inférieur object supérieur inférieur annoté object supérieur avec euh je vais voir le truc bah oui si je mets les deux objets l'un après l'autre dictés alors si je fais ça compare si je fais ça look c-o-l-a-r donc normalement si je fais compare amulet et r-u-s-t-e-d ouvre state collard Faut pas que je le mette en entier quand même Je vois un truc Ce qu'on va faire je vais retirer Le remove Bon je suis sûr que le collier On va pouvoir le dégager mais Maintenant je vais comparer Non je m'en fous Compar Amulette Voilà là c'est intéressant Le premier affect mana de 1 Le premier est un pied 0 Le premier affect mana rejoint de 1.5 Le premier affect CHR par 1 Ce dernier affect d'enroll par 1 Ce dernier affect les points de vie par 4 Le premier affect l'armure de 3 Le second affect l'armure de 2 Le premier a les drapeaux suivants Parfait en fait on va dégager le collier Qu'on avait ramassé sur les espèces de bêtes velues Donc we're B E A T Et we're amulette Vous arrêtez d'utiliser les billes du point mort Votre centre hospitalier régional Ah bah non attend 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 Remove collard Vous arrêtez d'utiliser une pointe de collier Voilà on recommence We're B E A D Et we're Amulette Vous ne semblez pas apporter Ah bah là c'est bon j'ai tout C'est parfait du coup Finalement on va rien perdre de ce qui nous intéresse C'est parfait Par contre il y aura un moment dans le jeu Des fois vous aurez des choix à faire Mais là ici c'est pas le cas Le panthéon des dieux apprécie votre sacrifice d'un collier de fer rouillé Et bah voilà c'est parfait Tout se passe comme on le souhaite Alors Au sol contient rien On va examiner la chambre et on va lire la description Une chambre richement décorée Les murs de la chambre ne sont que de la pierre brute Mais des tapisseries colorées ont été accrochées dessus Tissées avec des motifs abstraits de pourprès Or une paire de statues entières flanquent la porte Chacune une représentation De la déesse de la mort Deux Un tas d'os séchés et de cendres reposent ici Un Une araignée scole C'est parti On va finir d'explorer la zone quand même Une crypte poussiéreuse et moisie La partie nord de la crypte est un long couloir et ouest rectiligne Bordé de De chaque côté avec des bambes sur lesquelles reposaient des squelettes Ousse de protection Tout en couche épaisse Non perturbée par le passage des années Et ouest L'angle nord-est de la crypte La partie nord de la crypte est un long couloir et ouest rectiligne Bordé de De chaque côté avec des bambes sur lesquelles reposaient des squelettes Ousse de protection Tout en couche épaisse Non perturbée par le passage des années Un autre Le passage mène vers le sud Dans un long couloir signeux Sud, ouest. Sud. Ah tiens. Désolée, ce n'est pas une commande valide. Petit blé... Bon, je me suis bourré dedans. Vous ne voyez pas cela ici. Ça doit être soit un vampire spawn, soit un revenant. Vous ne voyez rien à obtenir. Edith, vous ne voyez rien à ob... Vous ne voyez pas... Vous... Un revenant isda. C'est un revenant. Du coup, on ne peut pas regarder. Quand le corps a disparu, on ne peut pas utiliser review corpse par contre. C'est normal. Dans une crypte séchée moisi, le couloir tourne brusquement, se dirigeant vers le nord et l'ouest. Les araignées doivent avoir une fois. Rampé surtout dans cet endroit, les toiles couvrent toutes les surfaces. Le mort. Reste silencieux dans leur tombeau. Un, une arène. Dans une vieille crypte poussiéreuse, le sol est tout simplement inondé de poussière. Il est lancé dans de grands panaches. A chaque pas, l'air est sec comme un désert, avec une désagréable. Odeur de pierre à fusil et la faible odeur des corps enterrés ici. Sud est. Sud. Au fond d'une vieille crypte noisie. La poussière est ici jusqu'aux chevilles, construites dans de petites dunes. Les toiles d'araignées s'accrochent bien. Banderole traînante, chargée de poussière, du sol au plafond. Les os de. Des morbes sont éparpillés sur le sol, jetés de leur niche de repos dans la. Des murs. Une porte mène à une petite chambre à l'est. Nord. Et. Sud. Une petite chambre. Cette chambre latérale est consacrée à un seul sarcophage, qui se trouve dans le. Centre de la pièce. Le reste de la pièce est nue. Une porte mène à l'ouest. Dans le couloir principal de la crypte. 7. Un sarcophage en pierre se dresse au. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Au sol contient. Une épée à lame jaune. Une épée à lame rouge. Gantelette de pierre de cérémonie. On a plein de choses. A ma vie c'est des trucs de warrior tout ça. On va voir. Look. G-A-U-N-T. Gantelette c'est G-A-U-N-T-L-E-T. L'article est dans votre inventaire. Ces gantelettes sont fabriquées à partir de plaques articulées individuellement. Calcul. Ce sont des armures encombrantes mais efficaces. Idée. G-A-U-N-T. Gantelette cérémonielle en pierre. Niveau. 6. Ton. Roque. 4. AC. 6. En. Vous portez des gantelettes de pierre de cérémonie. A mon avis on a quoi déjà comme nous. Comme truc sur nous là. Elle va même pas faire comparer. Une fleur de lotus rouge. Niveau. 6. Ton. Tissus. Poids. Un glow. En. Mana rejoint par 1.0. Mana. Ouais bon c'est réglé. Ça on va le balancer. Vous lâchez des. Le panthéon des dieux a prest... Look. Sword. S-W-O-R-D. L'article est dans votre inventaire. Cette épée courte en cuivre est très ancienne. Le pommeau et la grosse gare sont teintés. Avec du verre là où le métal a commencé à se correder. La lame cependant est rouge vif et scintillant. Des symboles étranges sont gravés sur toute la longueur du lame. Id. S-W-O-R-D. Une épée à lame rouge. Niveau. 5. Ton. Cuivre. Poids. 7. Vitesse. Vitesse. Moïenne. Type de dégâts. Coup de feu. Force de ses maniements. E-Troll par 2. D-Roll par 3. Savings call par 10%. Vous portez une épée à lame rouge. Bon c'est plutôt E-Troll. Dramroll. C'est un truc de guerrier. Ça possède 10% de sauvegarde contre le froid. Par contre ça va être pas pour nous. Donald Sword. Vous donnez une épée à lame rouge. Et l'autre ça fait quoi ? L'article est dans votre inventaire. Cette épée courte en cuivre est très ancienne. Le pommeau et la grosse gare sont teintés. Avec du verre là où le métal a commencé à se corrodé. La lame cependant est jaune vif et scintillant. Des symboles étranges sont gravés sur toute la longueur de la lame. Donc c'est deux épées courtes jumelles. Une épée à lame jaune. Niveau. 5. Ton. Cuivre. Poids. Dégâts. C'est force de frappe. E-Troll par 2. D-Roll par 3. Savings a par 10%. Vous portez une épée à lame jaune. C'est les mêmes stats sauf que là ça protège contre l'électricité et ça fait des dégâts électriques. L'autre c'était feu. On va donner. Voilà. Donc c'est bon on va pouvoir sortir. Sud. Au fond d'une vieille crypte moisie. La poussière est ici jusqu'aux chevilles. Construite dans de petites dunes. L'étoile d'araignée s'accroche bien. Banderole trainante. Chargée de poussière. Du sol. Une crypte séchée moisie. Les murs de granit brut sont dépourvus de tout marquage ou inscription. Sauf le. Fissures aléatoires de pierres vieillies. Les morts gisent dans des fangs dans le mur. Vous avez dérangé une main ici. Une dame manquante. Un. Crâne égaré. Preuve que les pilleurs de tombe ont déjà pillé les corps. Nord. Hé. Là on va aller à l'est. Six heures. Au fond d'une crypte sèche. L'air est sec comme un os. Desséchant la gorge d'orcilite. Ici on a déjà été. Parce que c'est une sortie qu'on n'avait pas prise. Sortie. Hé. Trop sombre pour le dire. Sud. Trop sombre pour le dire. Ouest. Trop sombre pour le dire. On va aller à l'est parce que je sais qu'il y a peut-être encore des trucs qu'on a pas exploré. Une main intérée apparaît et attaque un revenant par derrière. Ah ça ça dégage voilà. Vous ne voyez rien à obtenir. Une crypte séchée moisie. Hélas. Une crypte séchée moisie. Le. Une grande régnée squelettique blessant milling. Vous sautez pour ass. Ça on a vu aussi. Au sol contient rien. Le panthéon. Une crypte séchée moisie. Le coulou. Donc ça c'est des salles qu'on a déjà exploré. Une vieille crypte poussiéreuse. La poussière recouvre tout. Des niches sont creuses. Une vieille crypte. L'angle sud-ouest de la. L'angle sud-ouest de. Hélas. Une vieille crypte poussiéreuse. Hélas. Une crypte séchée moisie. Une étrange anti-chambre vide. Cette pièce contient une protection très ancienne. Un petit couloir. Il s. Une crypte séchée moisie. Une crypte séchée moisie. La poussière. Ça c'est vert gris mat. Hélas. Hélas. L'angle sud-est de la crypte. Hélas. Il y va trop encore des trucs. Vous ne voyez pas cela ici. C'était quoi un vampire spawn ça peut-être. Édition multi. Vous ne. Vous n'êtes pas. Vous recevez. Un spawn de vampire est mort. Ouais c'est ça. L'angle sud. Hélas. Vous. Au fond. Dans une crypte sombre et unide. L'obscurité moins terrompue. Une crypte sombre et sinueuse. L'eau s'égoutte le long des murs accrues. Après un long couloir sombre. Un couloir long et étroit s'étend est en ouest. Le mur sud à plusieurs. Ça on a vu tout ça. Après un long couloir sombre. Au fond d'une crypte. Le couloir tourne. Hélas. Allez au nord. Une chambre funéraire. Ça c'est le truc du seigneur des ghouls. Hélas. Après. Une crypte sombre et sinueuse. Le sud-est. Dans une crypte. Donc là je retourne au nord. Au nord. Au fond d'une crypte. A l'ouest. Une crypte séchée moisie. Les murs de granit. Hélas. Hélas. Au fond du. L'angle sud-est de la crypte. Là on est à l'angle sud-est. Là on va aller vers l'ouest. Une crypte séchée moisie. La poussière rec... Une crypte. Sortie. Hé. Trop sombre pour le dire. Ouest. Trop sombre pour le dire. L'ouest. Trop sombre pour le dire. Sud. Trop sombre pour le dire. Ouest. Trop sombre pour le dire. Ah là il y a 4 sorties. On va essayer d'aller au nord. Dans une crypte séchée moisie. L'air vicié de la crypte. Exit. Nord. Trop sombre pour le dire. Sud. Trop sombre pour le dire. Une crypte sous le moseau. Dans une crypte séchée moisie. Une crypte séchée moisie. Une crypte séchée moisie. La poussière recouvre tout. Des niches. Exit. L'angle sud-ouest de la crypte. Non. Une crypte séchée. Un petit couloir. Il s'agit d'un cours. Ah non. Là on retourne du côté où il y avait Grimmat. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Une étrange. Une salle de garde. Le motif sculpté dans le sol de la crypte. Hélas. Une étou. Une crypte. Une crypte séchée. Hélas. L'angle sud-est de la crypte. Le couloir. Hélas. Hélas. Au pire je vous fais une petite ellipse et je vous prends quand est-ce qu'on a trouvé. Re les amis. En fait j'ai retrouvé la salle où on avait ouvert le coffre tout à l'heure. C'est au sud et après plutôt plus qu'à l'est. Et là il y avait des trucs qui nous manquaient en fait. Au pire quand vous avez une zone un peu labyrinthique comme ça. Essayez de... Faut vraiment essayer de mémoriser les endroits où vous êtes pas encore allés. Essayez de pas trop vous énoigner ou alors vous faites le tour. Essayez de vous représenter dans la tête. C'est comme dans un labyrinthe vous choper un mur et vous suivez toujours le même mur. Nord. Au fond d'une crypte. Le mur nord comp... C'est euh voilà. Si on se repère par rapport... Ça je vais à l'ouest. Hélas. Là je vais aller au sud. Dans une crypte. Au fond d'une crypte. Une chambre funéraire doséabonde. La pièce mesurant... Voilà là c'est là où on avait eu le coffre. Au fond d'une crypte. Dans une... Hélas. Hop et ensuite. Donc sud-est et au nord. Nord. Au fond d'une crypte. Le... Là qu'est-ce que j'ai ? Et l'est. Et l'est. Et après vers l'est je pense que je dois voir euh... La sortie. Dans une crypte humide et sombre. Le mur nord. Hélas. Dans une crypte sombre. Hélas. 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 Sous un cimetière. Hélas. Dans une crypte humide. Hélas. Je vais voir. C'est donner un repère. Dans une crypte sombre. Hélas. Hélas. Une crypte sous le nord. A l'intérieur du mausolée oriental. Voilà si si. Quand vous sortez. L'endroit qui manque là. C'est... Je... Je... Je descends. Hop. A l'est. Au nord. A l'est. A nouveau au nord. Après à l'ouest. Hélas. Encore à l'ouest. Une rangée de crypte plus ancienne. Cette section du mausolée est beaucoup plus ancienne que toutes les autres. A majuscule accent grave. La gauche et la droite se trouve une crypte ouverte après l'autre dont chacune est trop sombre pour voir quels secrets pourraient être cachés à l'intérieur. Les appliques enfer ont été incrustées dans les murs de chaque coté de chaque ouverture, bien que le... Les torches qu'ils contenaient autrefois embrulées il y a longtemps. Nord et Sud-Ouest. Donc là on est dans un long couloir et en fait dans ce couloir de part et d'autre il y a des cryptes qui se font face. Une série de cryptes. On va aller dans celle de l'ouest. Une ancienne crypte. Cette ancienne crypte est très poussiéreuse, ce qui est un bon signe qu'elle ne l'a pas été. Vu n'importe quelle vie depuis de nombreuses années, une applique en fer a été encastrée dans le mur pour... Une araignée squelette. Une main éterrée apparaît et attaque un ancien squelette par derrière. Une main éterrée apparaît et attaque un ancien squelette par derrière. Un ancien squelette se brise en poussière. Un... V... 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 Voila. Édition. Avec... Une ancienne crypte. Cette ancienne crypte est très poussiéreuse, ce qui est un bon signe qu'elle ne l'a pas été. Vu n'importe quelle vie depuis de nombreuses années, une applique en fer a été encastrée dans le mur pour... La gauche, bien qu'elle soit vide avec la torche qu'elle contenait autrefois ayant. Soit il a brûlé il y a des années, soit il a tout simplement pourri. Un... Une araignée squelette d'un blanc osseux... Et... Nord... Une rangée de cryptes plus... Dans la pièce suivante, vous voyez, rien. Alors normalement dans chaque crypte il y a deux squelettes. Une ancienne... Edis... Ouest... Vide... Cinq... Un ancien squelette repose ici dans... Cinq... Assez parmi la poussière et la saleté est un ancien squelette. Edis... Et au bout d'un moment voilà il vous attaque. Il y a deux anciens squelettes et puis il vous attaque au bout d'un moment. Un pastel de boisseau, héroïquement une araignée squelettique. Une ligne de passe comme un bois mais un ancien squelette. Lise à l'aminspect. Une main éperrée apparaît et attaque un ancien squelette. Un ancien squelette par derrière. Un ancien squelette se brise en poussière. Neuver... Conce... Ok donc ça c'est bon. Vous ne voyez rien à obtenir. Donc euh non si je fais search ça marche pas. On va regarder. Normalement c'est exactement la même discrétion moi que l'autre. Une appliquant fer a été encastrée dans le mur pour. La gauche, bien qu'elle soit vide avec la torche qu'elle contenait autrefois ayant. Soit il a brûlé il y a des années, soit il a tout simplement pourri. Un. Une araignée squelette d'un blanc osseux claque bruyamment ici. Cinq. Ok. Un. Un. On va aller au nord. Une rangée de vieilles cryptes. Cette section du mausolée semble beaucoup plus ancienne que toutes les autres. A la. A gauche. Je regarde un truc. Une rangée de cryptes plus ancienne. Cette section du mausolée semble beaucoup plus ancienne. Ouais c'est la même description quand on va au nord. Et pareil il y a deux cryptes. Une à l'ouest, une à l'est. Une ancienne crypte. Cette ancienne crypte est très poussiéreuse. Ce qui est un bon signe. Et normalement il y a la même. Un ancien squelette s'arrête de se... Personne dans votre... Un ancien squelette s'arrête de se reposer et se lève. La morsure d'une araignée s'arrête de se reposer et il nous attaque. Donc il y a deux squelettes dans le recul de ces cryptes. Un ancien squelette. Une araignée squelettique saute à vos côtés. Normalement. La troisième. Vous ne trouvez rien de nouveau. Une ancienne crypte. Alors j'ai juste regarder la fin de la description de la pièce pour voir s'il y a quelque chose de particulier. Un. Une. Cinq. Un. Soit il a brûlé il y a des années. Soit il a plus simplement pourri. Visiblement ça a l'air d'être les mêmes dans chaque truc. Et. Nord. Une rangée de vieilles cryptes. Attendez. Celle-là ensuite à l'est. Une ancienne crypte. Cette crypte. Et. Cent ans. Ouais. Cinq. Cinq. Très déplacé. Murs pavés qui semblent soutenir le plafond. Cela semble très. Un. Très déplacé. Ah. Là après faudra voir. Vous sautez pour aider. Une. 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 Un. 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 Alors. Level mage. Vous gagnez un niveau. Vous êtes maintenant mage de niveau 5. Avec 15 niveaux au total. Yoga. 2 bar oblique 130 seat. 2 bar oblique 193 mana. 0 bar oblique 176 mouvements. 5 bar oblique 31 practice. Vous pouvez maintenant apprendre le sortilège dansant les lumières. Votre prochain niveau le moins cher est nécromancien pour 54 000. Dancing light. Les. 4 bar short. Les mots clés sont. Maghs sortilège dansant lumière. Sort, lumière dansante mana. Cinq intérieurs. 15 sages. 11 LVL 5 mage. 42% important. Usage. Cast. Dancing lights inférieur direction supérieure. Lumière dansant est un sort d'illusion de très bas niveau. Utilisé pour temporairement illuminer la pièce actuelle ou un emplacement voisin. Les lumières peuvent être. Facilement dissipées ou perturbées. Vous pouvez également lancer le sort sur les ennemis pour les embrouiller et faire leur. Attaques moins susceptibles de toucher. L'effet n'est pas très puissant et ne dure pas très longtemps. Mais peut parfois donner l'avantage nécessaire au combat Ah ça peut être utile Ah on l'apprendra Par contre on va réécouter la description vous allez voir Une ancienne crypte Cette crypte plus ancienne que les précédentes Possède de nombreux squelettes dans le grotte tapissant les murs Divers bibelots et charmes jonchent les tombes pour Protéger les êtres chers sur le chemin de l'au delà Le couloir principal état l'ouest Contrairement aux autres chambres dans lesquelles vous avez été Il y a un mur pavé qui semble soutenir le plafond Cela semble très très déplacé Une araignée squelette d'un blanc osseux Ok donc là quand vous voyez une description comme ça vous faites search Hey c'est un étrange mur de pavé Apparemment son but est aidé à soutenir le plafond Si je fais look wall C'est un étrange mur de pavé Apparemment son but est aidé à soutenir le plafond Je peux faire open wall Vous enlevez quelques pierres perdues exposant un passage derrière le mur On va aller à l'est Et là on a un passage qui se libère à l'est Une chambre secrète Cette chambre est octogonale avec les murs de pierres soutenant un seul Morceaux de dalles qui constituent le plafond Tous les murs semblent identiques et la symétrie de la pièce semble avoir un but magique Trois un piège d'estal octogonale en pierre repose ici au centre de la pièce Ouest Donc regardez bien quand même toutes les descriptions Quand vous connaissez pas la zone ou connaissez pas le jeu Vous avez des petites surprises C'est un grand piède d'estal en pierre avec un sommet octogonal Il semble être sculpté à partir d'un seul morceau de marbre blanc Assis dessus il y a un fouet à chaîne en argent Vous pouvez tout enlever en tapongée et teolstone Vous pouvez en retirer un élément spécifique en tapongée Donc get, al, pedestal Ou ped ça va suffire Vous ne voyez rien qui s'appelle al dans un piède d'estal de pied Est-ce que Attends c'était quoi la commande qui m'a dit Vous pouvez en retirer un élément spécifique en tapongée et teolstone Ah j'ai du mal à écrire G, A, 2, L, S, T, O, N, E Un fouet à chaîne en argent vous est désormais lié de façon permanente Vous obtenez un fouet à chaîne en argent sur un piède d'estal en pierre Je pense que ce sera pas pour nous mais on va regarder ce que ça fait L'article est dans votre inventaire Il s'agit d'un type de fouet inhabituel avec de grandes sections de lames séparées par Trois maillons de chaîne chacun Il a une poignée noire solide de fait Assez étrangement en pierre Les maillons argentés bré faiblement d'une lumière argentée Et comme vous saisissez la poignée à vous entendez une voix dans votre esprit J'ai longtemps attendu et pour l'instant je t'appartiens Ok Alors tu vas peut-être pas m'appartenir je pense Un fouet de chaîne en argent, niveau 7, con, silver, poids, 3 anti-éville, dégâts, 3ème neuf, vitesse, moyenne, type de dégâts, fouet, force de 12, maniement, ban, vs, lycan, trop, hit roll par 2, dans roll par 2, clear cast, level par 1, hit point par 2, cet objet vous est lié, vous portez un fouet à chaîne en... Ah c'est un truc de clérique Édition Vous portez un fouet en chaîne d'argent, niveau 7, con, argent, poids, 3, fouet, traduction, à silver, champ, whip, level 7, con, silver, whect, 3 anti-éville, damage, 3ème neuf, speed, avrage, damage type, whip, 12 will, strong, ban, vs, lycan, trop C'est pas trop trop mal mais ça va pas être pour nous, c'est un truc de clérique Édition Par contre comme c'est lié il faut que je jette Vous lâchez Le panthéon des dieux a pres... Une ancienne crypte Cette crypte, plus ancienne que la précédente, possède de nombreux squelettes dans le... Grotte, tapis sans les murs, divers biglots et charmes j'enche les tombes pour... Protégez les êtres chers sur le chemin de l'au-delà, le couloir principal état, l'ouest Hélas, vous ne pouvez pas passer par là Nord, une rangée On va aller au nord Une rangée de vieille crypte Cette section du mosolée semble beaucoup plus ancienne que tout Pareil j'en avais du Nord, ouest, une rangée de vieille crypte Pareil à l'ouest vous avez une autre Une crypte très ancienne Cette ancienne crypte est très poussiéreuse Ce qui est... On va attendre qu'il nous attaque et après on va regarder Un ancien squelette commence... Un ancien squelette s'arrête de se reposer... Un ancien squelette... Vous sautez pour aider une... Un ancien squelette... Hop on va aller tuer Plus 700 un XP Une main éter... Plus 825 XP Une main... Une main éterrée à... Ça va nous faire de l'XP Plus 525 XP Une main éterrée à... 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 Il y a des années ou peut-être juste pourri Une façon Une... Était encastrée dans le mur à gauche Bien qu'il soit vide avec la torchille Une fois contenu ayant soit brûlé Il y a des années ou peut-être juste pourri Ok donc c'est la même description que les autres On va aller à celle de l'Est là Une crypte très ancienne Cette ancienne crypte est très poussiéreuse Ce qui est un bon signe qu'elle ne l'a pas été Vu n'importe qu'elle vit depuis de nombreuses années Plusieurs grottes bordent les murs de chaque côté Et le long du mur du fond Chacun avec un squelette et tout ce qui leur tient à cœur Vous sautez pour ruver une araignée Pas mal Une main éterrée apparaît et attaque un ancien squelette par derrière Plus 525 XP Une main éterrée à... Une main éterrée apparaît et attaque un ancien squelette Une arbre squelettique saut d'un beau côté au combat Je vais juste vérifier une petite chose Une crypte très ancienne Cette ancienne crypte est très poussiéreuse Ce qui est un bon signe qu'elle ne l'a pas été Vu n'importe qu'elle vit depuis de nombreuses années Plusieurs grottes bordent les murs de chaque côté Et le long du mur du fond Chacun avec un squelette et tout ce qui leur tient à cœur Oh oui d'accord Voici c'est la même chose La fin d'une rangée de cryptes Le passage par les cryptes s'achève ici avec deux cryptes finales A l'est et à l'ouest En quart dans le mur nord sont un couple de fer Appliques Qui sont toutes les deux vides malheureusement Des toiles d'araignées couvertes de poussière Courir d'une applique à l'autre Puis jusqu'à l'étage inférieur Et sud Ouest Donc là une dernière crypte à l'ouest et une à l'est Une crypte très ancienne Cette ancienne crypte est très poussiéreuse Ce qui est un bon signe qu'elle ne l'a pas été Vu n'importe qu'elle vit depuis de nombreuses années Une applique en fer a été encastrée dans le mur pour La gauche Bien qu'elle soit vide avec la torche qu'elle contenait autrefois ayant Soit il a brûlé il y a des années Ah non il y a des petites différences On va écouter Elles sont en fait par deux Ok on va écouter quand même Apparemment non c'est pas exactement pareil Au début oui mais après il y a des petites différences Ça y est pas dans l'autre Soit il a brûlé il y a des années Soit il a tout simplement pourri Une araignée squelette d'un blanc osseux claque bruyamment Et la fin d'une rangée de cryptes Des petites différences Une crypte très ancienne Cette ancienne crypte est très poussiéreuse Ce qui est un bon signe qu'elle ne l'a pas été Vu n'importe qu'elle vit depuis de nombreuses années Ah c'est un vrai règle Ça passe il s'en a déjà vu La grise d'un ancien squelette brate un pastel de bois Une main éterrée appareille à un ancien squelette par derrière La fourrière d'un pastel écrase un ancien squelette Il y a quand même d'amerveille dans les traditions Ah quand vous entendez ce délique c'est qu'il y a plus beaucoup de mana Une main éterrée appareille 17 des 193 mana Ouais là je commence à être à court de mana Faut que je fasse gaffe Alors pour récupérer la mana Vous pouvez soit rest R.E.S.T Vous vous asseyez et reposez vos os fatigués HP et mouvement sont plein Vous aurez besoin d'environ 2 minutes et 43 secondes pour régénérer le mana Pour aller plus vite sinon vous pouvez sleep S.L.E.E.P Tu vas dormir HP et mouvement sont plein Vous aurez besoin d'environ 2 minutes et 25 secondes pour régénérer le mana 12h Conseil La commande replay peut être utilisée pour rejouer une communication Normalement ça on gagne un petit peu Je vais juste voir un truc Vous vous levez Et vous tapez stand pour vous relever Donc si je fais rest Vous vous asseyez et reposez vos os fatigués HP et mouvement sont plein Vous aurez besoin d'environ 2 minutes et 26 secondes pour régénérer le mana 2 minutes 26 et sleep Tu vas dormir HP et mouvement sont plein Vous aurez besoin d'environ 2 minutes et 11 secondes pour régénérer le mana Ça va un peu Ouais ça va un tout petit peu plus vite HP et mouvement sont plein Vous aurez besoin d'environ 2 minutes et 2 secondes pour régénérer le mana C'est ça Alors je vous montre un truc rigolo Si vous faites L Look pendant que vous dormez Vous rêvez un rêve Dantin apparaît devant vous en équilibre sur un ballon de plage tout en jonglant avec une douzaine Torture rouge et une bouteille de vambée s'extra visite Rootbeer il respire Un coup de feu et vous applaudissez en conséquence Voilà vous faites des rêves rigolos Quand vous faites look pendant qu'il dort 71 des 14 Voilà Vous vous levez On va pouvoir faire recall On a exploré toute la zone Et on va faire way Ah on a un cadavre ici Qui c'est qui est mort Ah un joueur qui s'appelle Ramon Région Le cadavre de Ramon 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 Donc way 1 On va aller voir la guérisseuse On va lui donner l'anneau La tanque du guérisse S D'abord on va se remettre un Ouah non au prochain épisode J Quoi que non sinon on va oublier Vous piquez un doigt transforme dans votre sang Puis prononcez une invocation rapide Give ring Son gars l'ancien jette un sort Son gars l'ancien jette un sort Son gars l'ancienne Vous donnez une petite bague en argent à son gars l'ancienne Son gars prend la bague avec des mains tremblantes Et vous voyez des larmes couler dans ses yeux C'est comme je le craignais C'était ma soeur et mon avion qu'on s'est perdu dans La bataille de Pelham Je vois maintenant que le mal l'a pris et l'a utilisé contre Nous S'il vous plaît Ne le dites pas aux autres S'il vous plaît laissez-les continuer à penser qu'elle Morte en ville Je ne supportais pas qu'ils disent mal d'elle Veuillez aller voir Roland et l'informer de ce que vous avez fait Peut-être que cela va Donnez nous une chance d'envoyer de l'aide de vœux marquants Plus 1060 XP Vous obtenez 165 pièces d'heure Son gars l'ancien jette un sort Vous avez l'impression que le panthéon des dieux veille sur vous Votre hitrol est maintenant 3 Ok alors en fait ce qui s'est passé c'est que la vampiresse qu'on a tuée en fait C'était la soeur de la guérisseuse Donc euh Il pensait qu'elle avait été perdue visiblement qu'elle était morte pendant la bataille Mais en fait elle elle avait des doutes mais elle ne voulait pas exprimer ses soupçons Parce qu'il voulait que le camp garde une bonne image de sa soeur et tout ça Mais elle a été transformée visiblement en vampire Elle a été vampirisé par les pouvoirs nécromantiques des ennemis Alors on va parler à Welan Est-ce qu'on y parle maintenant ? On va aller lui parler tout de suite ouais Et après on va aller apprendre nos sorts et on va pouvoir arrêter la vidéo Qui a déjà bien duré Vous essayez de parler en Ulan Ulan vous en dit un peu plus sur la chute de Pelham Comme je vous l'ai déjà dit notre ville était envahie par une armée de cobold Ils ont installé un camp loin au sud et de ce campement bloquant le chemin de retour à Pelham Et leur troupe autrement lâche est maintenu ensemble par leur chef UF Spigo Si vous pouvez éliminer UF Spigo je pense que cela causera suffisamment de confusion Qu'ils se dissoudront Cela devrait nous permettre de revenir en toute sécurité à Pelham Où ce qu'il en reste ? Une quête vous a été confiée Tapez quest pour voir une liste des quêtes auxquelles vous êtes actuellement Donc c'était une armée quand même un groupe bien bien organisé qui a attaqué Pelham Donc c'est quand même les cobolds qui ont mené apparemment des cobolds qui ont mené le corps principal de l'attaque Et pendant qu'ils ont fui ils ont été bloqués beaucoup plus loin par les Diablotins et tout ça pour les empêcher de revenir Ok On va aller reprendre nos sorts Donc practice Mana shield Vous dépensez un entraînement pour apprendre le bouclier de mana, 28% gagné Vous dépensez un entraînement pour apprendre le bouclier de mana, 28% gagné Donc ça ok on va... voilà Euh... ensuite vous vous souvenez on va faire recast Add A2D Mana shield Vous allez maintenant tenter de relancer le bouclier de mana, vous ne parvenez pas à lancer le sort bouclier de mana Vous pouvez sentir un bouclier de mana invisible se connecter à votre mana Voilà ensuite on a un autre sort c'est full blood Apprendre sort de necro qu'on va mettre en recast JSU Practice B L O O D Vous dépensez une pratique pour apprendre la loque, 42% gagné U Vous dépensez une pratique pour apprendre la loque, 42% gagné Et pareil recast Add Vous allez maintenant tenter de relancer la loque, vous vous sentez mal à l'est-ma et un goût nauséabon remplit votre bouche Ok Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme sort à apprendre Ou compétences Euh... dancing light, est-ce que j'apprends ça maintenant ? Parce que c'est vrai que ça peut... Ah shield touch, ça on a pas appris Vous connaissez déjà bien ce domaine Ah si, est-ce que j'ai mis un... est-ce que j'ai mis un alias pour shield touch Vous n'êtes membre d'aucun clan Euh... c'est-t ça fait... Désolé, ce n'est pas une commande valide On va mettre c-c-c-t, c-t-a-l-i-a-s-c-c-t Entrez les commandes que vous souhaitez que c... Cast, c-h-i-s-l-t-o-u-c-h Plus loin... plus loin c-t-o-u-c-h Nouvelle ligne Bar oblique done Description écrit terminée Si je fais... c-c-t Vous n'êtes pas actuellement en bataille, sur quel ennemi veut-tu ? Ou voilà, c-s-t pour static blast Désolé, ce n'est pas une commande valide Non, static blast c'est... non, c-s-b Vous n'êtes pas actuellement en bataille, sur quel ennemi... Faut que je m'habitue, c-c-t Vous n'êtes pas actuellement en bataille, sur quel ennemi veut-tu ? C-s-b Vous n'êtes pas actuellement en bataille... Ok, ça va venir Alors euh... blablabla, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sorts que je devais apprendre ou compétences... Ce liste... Il vous reste 26 entraînements Stiboli, le lanceur de sorts vous regarde et vous dit que je peux vous enseigner les capacités suivantes Mag-Crystal, Spell-Grou, intérieur WI-C-H-R-L-V-L, lumière cristalline non apprise 13 onces de mag Ça je veux pas, ça je veux pas Ouais bah si, je crois que j'ai tout appris ce que je devais apprendre Je crois que c'est tout bon Euh... c'est tout bon, c'est tout bon Euh... attendez... Est-ce que tu peux m'apprendre des trucs, toi ? Il vous reste 26 entraînements Ça pour l'instant, voilà, ça je vais pas apprendre Il vous reste 26 entraînements, Mag-L... Euh... ouais, pour l'instant je vais garder mes points d'entraînement peut-être Je regarde un truc, Braque Wisdom Pour l'instant c'est plutôt pas mal, on va peut-être économiser nos practices Et on verra bien ce qu'on aura à faire Je pense qu'on va bientôt pouvoir arrêter ici Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas Euh... bop 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 bop... Tch 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 tch... Ça me paraît tout bon On va aller se mettre directement au point... Nord, un waypoint fortement Au waypoint du cimetière de Pelham Le cimetière près de Pelham, utilisez la... Hop ! Et on va pouvoir reprendre à partir d'ici J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose au niveau de mes sorts J'essaye de réfléchir Euh... Visiblement il n'avait plus rien à m'apprendre dans le truc que j'ai gagné Non, je pense que c'est bon Dancing Light, c'est vrai que c'est intéressant Parce que si ça peut permettre à l'ennemi de rater ses attaques Même si c'est pas long, ça peut des fois aider en combat Euh... je verrai ça, on verra ça la prochaine fois En tout cas là on va arrêter ici J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était encore une bonne exploration de donjons En tout cas on a rencontré le fameux Grimmat On a retrouvé euh... l'anneau en argent Donc qui permettait euh... Qui permet euh... en fait qui était euh... Que cherchait la guérisseuse Et on a découvert la vérité sur euh... Ce qui était devenu sa soeur Elle avait pas... elle nous a pas parlé quand on a l'envoyé en mission Mais on peut comprendre pourquoi Puis on a trouvé quelques petits objets intéressants Euh... pour upgrade un petit peu euh... Améliorer nos stats Donc euh... C'est plutôt bon art Bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Euh... comme d'habitude il faut pas hésiter à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires J'espère que vous avez pas trouvé ça trop long Euh... voilà bah comme d'habitude vous dites ce que vous en avez pensé Est-ce que vous euh... pensez sur le jeu Est-ce que ça vous plaît toujours Euh... N'hésitez pas à partager vos impressions Commentaire c'est fait pour ça Euh... comme d'habitude dans le respect Sans spoiler Dans la bonne humeur Pas de troll hein... Vous connaissez le truc Et puis moi ça va être le moment de vous souhaiter Bon appétit Bon après-midi Bon matinée etc... Selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures On va régler leur compte à cette saleté de kobold Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501